je comprends en attendant que ça arrive de toute façon une petite transcription a démarré ça va arriver donc je vous le disais je n'ai pas défini et donc il y a des amalgames qui peuvent être un petit peu faits néanmoins elles ont toute la problématique cette appréhension cartographique d'être soit dans le mouvement soit dans le désolé j'essaierai de te le dire quand il faut passer soit dans la co-construction qui nous ont été permis par les outils numériques alors la question était je disais à Sébastien je ne sais pas si j'étais la bonne personne à être invitée parce que j'étais assez critique sur la cartographie dynamique j'essayais quand même d'être constructive et donc d'y voir un intérêt à chaque partie que je vais vous présenter il y en a deux grandes il y aura d'abord la carte qui a été mise en mouvement et c'est quand même intéressant de voir comment la cartographie dynamique animée a mis la carte en mouvement et puis il y aura une deuxième partie sur la place des individus sur la carte en mouvement tu peux passer sur sur le slide d'après là vous voyez c'est une représentation d'une artiste qui s'appelle Clotilde Vianney qui a cartographié les déplacements des Watchmen pour ceux qui sont fans de comics donc tous les Watchmen qui ont été selon ses BD elle en a fait une représentation cartographique on voit effectivement que le mouvement n'est pas du tout évident à représenter en cartographie et si tu passes sur la slide d'après il est clair que la société a beaucoup évolué ces dizaines d'années je ne vous ferai pas de cours d'histoire de géographie contemporaine mais l'un des changements majeurs que l'on peut constater sur notre société c'est un accroissement des mobilités il ne faut pas se fier aux quelques derniers mois que nous avons tous vécu en réalité il y a énormément voire une évolution exponentielle des mobilités et une déhierarchisation des mobilités donc des déplacements un peu comme à l'image de la cartographie des Watchmen des déplacements qui ne sont plus que d'un centre vers une périphérie et inversement mais des déplacements très divers et déhierarchisés et de fait la cartographie est extrêmement complexe en tout cas moins pertinente pour représenter ces phénomènes-là et les cartographes depuis quelques années se sont penchés sur cette question alors la cartographie de flux pour le dire simplement c'est pas nouveau tu peux aller sur les slides après on va les passer assez rapidement juste pour dire qu'il n'y a pas d'innovation sur la cartographie on ne s'est pas récemment levés en se disant tiens il faut qu'on représente les flux dans la société c'était déjà quelque chose qui existait alors ça c'est quand on parle de cartographie de flux de mouvements on fait tous référence à Joseph Minard donc ce sont là à gauche les batailles et l'évolution des soldats de conquête de Napoléon d'autres à droite sur les trafics de marchandises et si tu vas sur celle d'après celle que vous connaissez certainement tous c'est la table de Pöttinger en tout cas une des reproductions de la table de Pöttinger qui nous est arrivée au fur et à mesure du temps et plusieurs reproductions qui illustrent là si ce n'est le mouvement en tout cas les itinéraires donc la problématique de mobilité d'une certaine manière de marchandises ou d'individus et puis j'aurais pu citer plein plein de représentations elle est c'était quelque chose que nous avions déjà en tête dans la société pour autant on a quand même du mal à l'appréhender alors récemment la data et d'autres personnes se sont penchées aussi sur cette représentation là c'est les deux images d'après merci Sébastien des déplacements de domicile travail que vous connaissez très classiquement en tant que cartographe où on est un petit peu enquiquiné parce que ça se superpose mais là c'est assez hiérarchique donc on voit quand même quelque part des flux et sur l'image d'après une des images récentes ou CGET ou l'UNCT je ne sais plus qui pour pouvoir attraper les flux parce que ce trait se perd un peu dans le fond blanc a choisi et de plus en plus on présente comme dans l'oeuvre de Clotilde Vianney les flux sur un fond noir bon tout ça pour dire que la cartographie n'est pas parfaite pour représenter les flux et qu'une des innovations et peut-être est un des intérêts de la cartographie dynamique ou animée pour faire un gros paquet et dans celui-là de mettre cette carte en mouvement si tu passes sur l'image d'après tu as la mise en mouvement alors il y a des artifices graphiques mais on voit que ce n'est pas forcément parfait et donc ce mouvement il a été effectivement permis sur la slide d'après par la multiplicité des acteurs on a déjà beaucoup d'acteurs qui sont intervenus de plus en plus aujourd'hui et c'est vrai pour toute la cartographie beaucoup de personnes qui se sont lancées dans la représentation de très nombreuses données et puis la mise en mouvement de la cartographie a été permise par des nouvelles capacités de calcul très puissantes de nouvelles opportunités graphiques que l'on voit par ce qu'on a vu précédemment on peut y intégrer de la transparence du flou etc. ce qu'on ne pouvait pas nécessairement faire quand on faisait des représentations cartographiques avec l'art pictural l'ordinateur nous a permis beaucoup de choses mais il nous a permis aussi très clairement d'introduire l'interactivité et l'animation on est vraiment dans un nouveau contexte sociétal mais aussi un nouveau contexte pour la cartographie qui a quand même un intérêt alors je vais vous montrer des images qui sont à la fois intéressantes et on va essayer de les décrypter et qui sont critiques pour certaines alors du coup là Sébastien petite opération je suis désolée sur cette image là je ne sais pas si vous la connaissez ou si tu es sur le site super et puis tu peux voilà c'est aujourd'hui c'est aux Etats-Unis alors si vous êtes des adeptes de la météo je crois de TF1 de France 2 le fait aussi ils ont cette représentation là des vents donc c'est les vents qui avec un jeu de mouvement de surimposition et de transparence et peut-être c'est quand même ça qui est intéressant aussi dans ces exercices là c'est pas que le mouvement mais c'est quand même la surimposition de ce que certains cartographes ont appelé une nouvelle variable visuelle qui serait la trace on va le voir de manière plus précise encore sur les images d'après peut-être juste Sébastien tu peux zoomer en fait tu vas voir c'est assez psychédélique si tu zooms sur vraiment tu peux y aller ça va ça va se recalculer et tu vois ces mouvements de vent dans ces sillons qui sont plus puissants par la lumière et qui circulent et se trouvent extrêmement pertinents et assez efficaces pour représenter le vent avec ces sillons qui apparaissent qui ne disparaissent pas tout de suite et qui donnent l'impression du vent alors dans ce site vous avez vraiment il est assez ancien enfin vous avez tout l'historique des vents aux Etats-Unis il y a quand même une légende qui explique je ne sais pas exactement comment c'est réalisé en réalité quels sont leurs modèles mais non ça a été repris dans les journaux de télé de nos de nos chaînes si tu vas je ne sais pas si parce qu'on a perdu un peu de temps au départ et puis on n'a pas énormément de temps mais ça vous donne des idées si on va sur les deux images d'après sur la slide d'après là les vidéos sont à l'intérieur du port tu peux cliquer voilà sur celle-là petite cartographie je trouve tout à fait efficace en fait pour la mise en mouvement justement elle est intéressante parce que elle montre un piéton qui se balade désolé qui se balade alors je ne peux pas vous dire quelles sont les couleurs je ne sais pas exactement à quoi ça correspond mais c'est un piéton qui se balade à Barcelone et là encore l'animation elle est efficace mais elle n'est efficace que par la trace à mon avis que le piéton crée sur le chemin si on le voyait avancer vous allez voir il y a d'autres images derrière qui font que je vais quand même arriver sur la critique mais là ça marche parce que quelque part la trace montre une accélération ou une sédimentation de la temporalité et c'est ça qui est intéressant et l'animation avec cette variable de trace qui fonctionne assez bien et si tu regardes après ça peut y part dans tous les sens je ne sais pas exactement ce que fait ce piéton si tu regardes sur l'image de droite qui est celle de San Francisco je crois c'est les taxis mais je ne sais plus très bien là ça fonctionne exactement de la même manière c'est une image qui est très belle et elle met en mouvement des trafics et ces trafics ils apparaissent mais ne disparaissent pas d'un coup et donc il raconte une histoire et avec son mouvement animé on voit quelque chose qui est assez efficace qui fait qu'on s'en souvient et pour vous donner le contre-exemple de ce qui à mon avis est une très une fausse bonne idée ce sont les deux deux images d'après voilà alors tu peux aller ah oui je ne sais pas si tu vas pouvoir accéder à Vimeo pour le coup parce qu'il faut avoir un compte essaye voir mais il faut que tu copies le lien mais sinon tu peux aller sur celle la bleue aussi essaye celui-là c'est tu copies alors ça c'est une vieille image en fait c'est du voilà super c'est trafics d'armes en fait on veut ça montre donc on n'est plus sur du complètement du temps et du mouvement mais néanmoins la carte quand même le suggère un peu ce sont les importations et les exportations d'armes tu peux c'est un globe elle est un peu vieille mais quelque part je pense qu'on n'a pas tellement fait mieux ou plus mal que ça et tu peux cliquer sur chacun des pays et avoir les liens tu peux tourner le globe et ça pulse dans tous les sens c'est à la fois assez beau très attirant très clairement et en même temps de mon point de vue totalement inutilisable je ne sais pas quoi faire avec ça notamment par l'effet de globe évidemment qui est extrêmement compliqué à utiliser même s'il a aussi un intérêt et par le fait qu'il y ait une espèce de pulsation et de couleurs dans tous les sens l'intérêt du planisphère est réel et là la maponde le globe est assez perturbant donc on est moins dans de l'animer que de l'interactivité mais je trouve que c'est un exemple de fausse bonne idée pareil dans l'animation tu peux t'amuser c'est assez psychédélique aussi je veux dire on peut cliquer dans tous les sens mais assez inopéant mais je suis tout à fait prête à entendre les contradictions et si on continue notre voyage pour garder un peu de temps aussi aux échanges la deuxième image bleue celle-là c'est une très belle image aussi ce sont les mouvements à Lausanne je crois ou à Genève les déplacements vous allez voir ça a été titré ville vivante alors ça a un intérêt effectivement d'illustrer ce titre de ville vivante pour l'analyse ou pour la manière dont on peut après en faire le récit je pense que c'est là il faut que tu prennes le lien aussi après je n'ai plus si c'est ce lien-là c'est le lien sur lequel on était juste avant alors pardon c'est le ligno je les ai mis dans l'autre sens essaye celui-là ou sinon pour trouver le lien je vais essayer de le copier désolé j'ai fait tout très vite hier ok mais je suis je ne suis pas sûre que tu puisses il a fallu que je recrée un compte c'est un vieux lien voilà il faudra que tu te connectes si tu as un compte d'e-mail mais vous verrez en fait c'est un lien ou sinon j'essaierai de le remettre si je peux partager une animation où il y a des flux dans tous les sens dans tous les sens donc ils ne racontent pas d'histoire on n'a pas la mémoire de ce qu'on a vu on a vu des flux qui bougeaient mais un petit peu comme les arbres ça bouge ça bouge un peu dans tous les sens il n'y a pas la trace qui permet d'avoir une sédimentation de l'histoire et donc on n'a pas de début on n'a pas de fin et si on n'a pas de début on n'a pas de fin une cartographie animée ne vous produira pas de sens sur ma première partie donc pour le coup là ah bah voilà super tu peux avancer un tout petit peu et puis après tu vas voir ça va bouger voilà donc ça illustre bien effectivement une sorte de de mouvement de la ville en plus il y a des effets de caméra mais pour autant je ne sais pas quoi raconter de plus là-dessus et quelque part l'animation est contre-productive alors qu'ils ont fait toute une série de posters fixes qui là fait qu'on a le temps d'intégrer le chemin le parcours les lieux de polarité les lieux de desserrement etc etc voilà ouais il y a eu plein on s'est fait un peu plaisir sur des animations comme ça à une époque l'animation donc a un intérêt la carte dynamique animée comme on veut a un intérêt quand même il faut bien le dire malgré ma critique mais notamment parce qu'il y a un élément sémiologique qui serait d'intégrer la notion de trace donc de faire en sorte que l'œil et donc la mémoire de l'individu puissent refaire une histoire avec un début et une fin sinon on ne comprend pas et la carte animée du coup est une mauvaise idée de mon point de vue la deuxième la deuxième interrogation que j'ai et et que l'on constate de plus en plus et on est plein de cartographes à en débattre régulièrement c'est la place de l'individu dans le processus cartographique en fait dans les changements aussi que l'on voit dans les métiers dans la société j'ai parlé de flux j'ai parlé de plein de choses mais il y a aussi la place du cartographe en lui-même son rôle et le fait qu'en fait les citoyens sont devenus sont devenus des cartographes et à la fois c'est intéressant qu'ils soient devenus des cartographes notamment parce qu'on leur a mis plein d'outils à disposition mais aussi ça peut être on peut être critique sur les choix de représentation ou les choix on perd une compétence de sachant en tant que cartographe sur l'image d'après en fait qui est l'image globale elle n'a rien d'animé cette image que vous allez voir mais je l'aime bien parce que c'est vraiment la place de l'individu tu peux aller sur la slide d'après Sébastien c'est la même voilà mais en plus grand mais pour vous donner le contexte c'est une carte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes les ZADistes ont usé de plein d'outils de communication que vous connaissez tous mais ils ont aussi cartographié leur territoire la cartographie de son territoire donne une arme en fait pour dire qu'on existe on est sur la carte donc on existe on crée un périmètre on crée une limite voilà elle est exotique elle n'a rien animé mais elle donne vraiment l'illustration de ce qu'est la place de l'individu dans la cartographie la cartographie n'étant plus que celle des sachants des experts etc. mais de tous ceux qui peuvent l'être et il s'avère que depuis le contexte que j'ai évoqué tout à l'heure de renouvellement des données des acteurs etc. et depuis quelques années les sociétés numériques on va dire en sens très large individuelle ou privée ont donné des outils très clairement aux individus nous professionnels mais aussi citoyens alors sur la slide d'après vous allez voir je les illustre vous les connaissez beaucoup mieux que moi peut-être un des premiers c'est OpenStreetMap OpenStreetMap a permis à tous citoyens un peu éclairés mais pas forcément très techniques de cartographier de localiser des phénomènes et d'être dans l'entrée donc un vrai intérêt à produire ces images dans des référentiels et puis sur l'image d'après et tu pourras passer relativement vite des illustrations d'images engagées donc là on est sur des outils participatifs qui ont été récemment créés dans le cadre de la crise sanitaire mais pas que donc là j'en ai pris un au hasard qui était sur les AMAP et c'était l'Auvergne-Grenalpe qui a cherché à mettre en place des outils participatifs pour identifier où était le commerce local sur la slide d'après vous avez des outils il y en a plein un portail des outils alternatifs souvent ce sont des cartonnages un peu engagés quand même malgré tout de localiser de process de structure sur les transitions diverses et variées d'après c'est d'autres exemples parce qu'on peut en trouver plein de veilles collaboratives sur les victimes de pesticides ou de la corruption et il y a des observatoires citoyens de la corruption donc on a vraiment une créativité dans les sujets souvent engagés et le dernier exemple que je trouve un bel exemple de production collective c'est un bidonville qui je ne sais plus où il est je vais dire des bêtises au Kenya au Niger quelque chose comme ça vous pourrez aller voir qui justement parce qu'il n'avait pas de cartographie c'est un habitat informel mais qui est quand même très formel malgré tout au bout d'un moment a eu la volonté de se cartographier donc à utiliser les outils collaboratifs notamment OpenStreetMap c'est vraiment fédéré pour pouvoir se représenter et avec une difficulté qu'il raconte c'est que la plupart des personnes ne savaient pas lire ne savaient donc pas lire l'alphabet mais ne savaient pas non plus lire de cartes pour donc pas de légende donc une incompréhension est graphique et textuelle et donc ils ont dans la légende intégré des notions sonores du récit du son pour que les personnes puissent aussi utiliser la carte donc la cartographie qui est là plutôt en fait collaborative qu'animée mais quelque part dynamique parce qu'elle s'enrichit a un vrai intérêt dans la prise en compte de nouveaux débats dans un collectif citoyen voilà donc de nouveaux sujets intéressants mais si vous regardez c'est mon élément contradictoire si vous regardez toutes ces cartes et puis on va prendre les quelques slides d'après notamment la prochaine et celle d'après qui sont deux outils qu'on utilise beaucoup et je suis désolée je sais que Cartisip intègre était après mais j'ai gardé cet exemple parce que je l'ai je l'ai utilisé dans d'autres conférences sur Géoclip sur Cartisip ou sur d'autres en fait vous verrez et c'est l'illustration que j'ai présentée en fait précédemment et elles utilisent toutes les mêmes outils la cartographie devient un sujet facile à utiliser pour plein de personnes ça a un intérêt j'en suis persuadée et je le montre avant et néanmoins ça a un appauvrissement très très profond du langage cartographique car si nous utilisons tous les mêmes outils et bien nous sommes enfermés dans une dans notre boîte dans nos couleurs dans notre fond de carte dans notre sémiologie dans notre référentiel dans nos échelles enfin bon bref par exemple si tu vas sur le stage juste d'avant Géoclip qui est beaucoup plus institutionnel et bien vous regardez j'ai pris en fait le site de Géoclip et j'ai regardé c'est la com de Géoclip donc il n'y a pas de trafic je faisais juste mes côte à côte donc on regarde le massif central les ORS vous avez tous exactement la même représentation la même structure le même système de légende les mêmes manières de faire si ce n'est les mêmes indicateurs et c'est un vrai problème parce qu'on s'enferme dans c'est pas que sur un problème de différenciation c'est c'est qu'on s'enferme dans le langage et le langage d'un euclidien en vue zinitale avec des bulles qui ne sont pas tout à fait des bulles enfin sont gênantes parce qu'ils ne créent pas de créativité d'innovation alors du coup il y a des petits malins si on va sur on passe ce qu'articipe on va sur la slide d'après on regarde par exemple là il y a des on regarde Bing on regarde OpenStreetMap on regarde ils sont tous un peu pareils on a des choses un peu différentes on est quand même dans les mêmes teintes on a un peu les mêmes phénomènes de représentation etc donc il y a des petits malins sur le slide d'après qui se sont amusés à se dire ah bah oui mais si on a tous le même fond c'est un peu gênant donc on va créer un outil qui change le fond mais comme on utilise tous le même outil qui change le fond et bien on a tous en fait pareil les mêmes fonds changés mais sans créativité et ça ça c'est un vrai enfermement et en fait ça sera pour rester dans le temps c'est que la cartographie interactive dynamique collaborative a des intérêts pour mettre en mouvement et c'est une innovation parce que vraiment ça permet de répondre à cet enjeu qui est que la société est une société de mobilité avec nos objets nos individus et que la cartographie classique est peut-être pas la meilleure pour répondre à ça mais encore faut-il utiliser le mouvement de manière la plus efficace et sur la cartographie collaborative dynamique constructive etc on a des vrais intérêts à ce que la société elle aussi se mette en mouvement que les citoyens soient tous des cartographes mais pour autant les cartographes doivent sortir de ces outils-là eux pour être le plus créatifs possible et faire sortir la carte qu'elle soit mise en mouvement dynamique aussi mais pas avec ces outils voilà j'en ai fini j'étais très vite merci Sébastien pour le passage de slide merci Karine alors je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat ou je ne vois pas de ma levée donc n'hésitez pas à y aller oui je trouve que ta démonstration est assez vertigineuse parce qu'on voit qu'on a de nouveaux acteurs de nouvelles données je reprends dans ta slide des nouvelles capacités de calcul des opportunités graphiques interactivité animation et tout ça pour mener à une banalisation quelque part de la carte et de voir aussi que l'analyse du côté du géographe qui veut analyser ces cartes dynamiques ça va lui poser des problèmes en termes d'analyse parce que des fois les flux vont trop vite ou il manque ou les traces quelque part ne racontent finalement pas grand chose ou elles racontent dans une vision dynamique mais elles ne racontent pas un récit on ne peut pas mettre en récit quelque part ces visions dynamiques c'est vrai que ça interpelle et ce qui va être intéressant du coup je pense que ça nous donne pas mal d'éléments pour que les contributeurs là qui vont arriver que les autres démonstrations je pense pourront répondre peut-être à ce que tu as soulevé là oui alors je m'en excuse j'entendrai pas les réponses que je vais devoir vous quitter je me suis extraite d'une réunion pour venir mais je serais curieuse de savoir ce qu'il va être dit parce qu'effectivement je suis critique par la technique et en même temps la technique nous sert très clairement je pense que l'innovation elle doit être technique mais elle doit être aussi sémiologique et c'est une invitation à ce que les cartographes les géographes s'emparent de cette recherche d'innovation sémiologique au-delà de la prouesse technologique c'est chouette d'avoir des choses animées qui bougent dans tous les sens qui sont contributives qui sont interactives on a plein de tableaux ça bouge c'est super mais si ça ne répond pas à une question qui est vraiment la représentation de la société qui change donc là j'ai pris les flux c'est la carte en mouvement mais j'aurais pu prendre la représentation de l'environnement le sol il y a beaucoup de sujets sur lesquels la cartographie n'est pas contemporaine avec toute notre histoire en fait de la cartographie depuis des siècles n'est pas opérante aujourd'hui et il faut la changer et il y a un vrai défi à changer les représentations très largement et il faut que la cartographie s'en empare et je pense que ce n'est pas les outils techniques en tout cas à grand renfort d'effets visuels qu'on y arrivera plutôt à grand renfort d'effets sémiologiques et de réflexion voilà mais je suis donc je suis désolée je n'entendrai pas les contradicteurs mais vous m'en ferez le retour je serais curieuse de le savoir et peut-être qu'en fait je me trompe aussi il faut avoir des deux je ne sais pas je me permets une réflexion avant que tu partes je lis dans le chat quelqu'un dit que la volumétrie des données peut être impressionnante avec les projets collaboratifs et c'est un petit peu ce que tu nous as montré on a soit des cartes très vides parce qu'aujourd'hui on peut générer de manière automatique des cartes on peut très bien générer des cartes vides quelque part qui n'ont peut-être pas beaucoup de sens ou à l'inverse sur les vidéos qu'on avait tout à l'heure des cartes qui sont pleines d'informations mais qui ne sont pas forcément plus faciles à lire quelque part que la carte soit vide ou pleine on voit qu'il n'y a pas de sens quelque part pas de sens évident à ces cartes tout à fait après je suis très heureuse au contraire que tout le monde s'empare de la représentation cartographique et même si elle n'est pas parfaite je pense que la responsabilité au cartographe de travailler sur une meilleure représentation adaptée etc après que les citoyens fassent des cartes pas parfaites c'est pas très grave ça permet aussi de dénoncer un certain nombre de démarches ou de contribuer à la réflexion donc ça c'est bien aussi malgré tout et je me permets une petite réflexion qui fait peut-être le lien avec la présentation suivante je pense que du coup dans ce que tu présentais il y avait quand même une différence finalement il y avait peut-être une césure alors c'est vrai que c'était marqué quelque part par le et en même temps si tu veux et en même temps la cartographie mais on y est aujourd'hui c'est un petit peu là le stade où on se trouve c'est à dire qu'aujourd'hui la cartographie interactive dynamique elle permet finalement elle décuple finalement la puissance de la cartographie en elle-même parce que ça décuple aussi un peu cet effet waouh finalement qu'on a dans la cartographie qui est un peu traditionnelle ce que recherche généralement un cartographe pour amener une idée et en même temps on appauvrit aussi le discours cartographique en laissant finalement cette capacité justement à switcher d'une représentation à une autre sans trop y introduire de sens et quelque part peut-être la différence qu'on pourrait faire c'est entre d'un côté finalement une cartographie interactive qui a pour but en fait qui est un peu une extension de la carte traditionnelle qui a pour but de représenter sous forme dynamique des phénomènes des phénomènes sociaux-spatiaux et d'autre part ça c'est l'autre pan ce qu'on voyait sur la carte au participatif une cartographie qui permet finalement une cartographie interactive qui permet de constituer en fait une base de données donc c'est ça tout l'aspect participatif finalement et ça c'est peut-être ce qu'on va voir là tout de suite avec la présentation Nature for City Live donc la carte collaborative pour participer à la création d'un sentier de randonnée métropolitain donc je laisse la parole et avant ça Karine je te remercie pour cette brillante présentation et bien merci beaucoup et puis je suis désolée de ne pas entendre la suite mais vous m'en ferez le retour et puis à une prochaine fois et bonne matinée à bientôt à bientôt Bonjour M. Massono donc normalement on va vous présenter avec M. Sébastien Ruvira donc de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée on vous laisse la parole Parfait merci bon déjà je crois que vous m'entendez bien du coup on dirait donc ce que je vous propose c'est que je vais vous présenter rapidement l'outil la manière dont on l'a utilisé ce pourquoi il a été un peu mis en place et puis je laisserai ensuite Sébastien réagir sur un peu son retour à lui en tant que en tant que métropole qui avait nécessité donc le développement de cet outil et puis aussi expliquer l'état d'avancement du projet suite à la mise en place de cet outil Sébastien si ça te va voilà parfait alors moi justement ce que je vais vous présenter là c'est une cartographie qui n'a aucun effet wow tout l'inverse on est bien sur une cartographie de travail et donc là tout l'intérêt du participatif il était là c'est à dire elle est dynamique dans le sens où chacun peut éditer une information sur la carte c'est vraiment l'objet et ensuite on a pu échanger donc sur ces différentes données qui ont été éditées donc je vais vous présenter évidemment le projet et le contexte mais ce qu'il faut avoir en tête c'était donc une cartographie de travail dans un exercice qui est cadré qui doit être simple à utiliser pour les utilisateurs et puis rapide à mettre en place nous en amont parce que c'est en fait cet outil a été développé si vous voulez dans le fil de la mission mais ce n'était pas forcément prévu au départ il fallait qu'on puisse réagir assez vite donc en fait de quoi s'agit-il c'est dans le cadre du projet Nature for City Life donc un projet Life européen avec une multitude de partenaires donc dans la région Provence-Alpes Côte d'Azur il y a la région Sud il y a les trois métropoles Nice Aix-Marseille Toulon également la ville de Marseille le bureau des guides qui a élaboré un sentier de randonnée métropolitain sur Paris également sur Marseille et donc du coup a travaillé sur ce sentier métropolitain sur la métropole de Toulon également du coup Atmo Sud donc l'association Atmo de la région PACA et puis j'oubliais donc un labo population environnement de l'université de l'université d'Aix-Marseille pour un aspect plus sociologique donc dans le cadre de ce partenariat qui a eu lieu entre 2018 et 2022 qui est en train de se terminer cette année et des fonds reçus par l'Union Européenne il y a eu un objectif particulier sur la métropole Toulon-Grouvance-Méditerranée c'était de développer donc un sentier métropolitain qui met en avant la nature en ville sur la métropole et donc là l'idée c'est de travailler non pas sur une étude pour mettre en place des travaux et développer la nature en ville sur la métropole mais plutôt montrer ce qui existe donner à voir les différents espaces de nature sur la métropole donc en fait c'en est suivi un petit peu suite à cet objectif la métropole a travaillé donc avec le bureau des guides a organisé des balades donc là pas du tout de nécessité d'outils cartographiques en amont c'était des des balades urbaines sur différents tronçons un petit peu de la métropole et puis il va arriver arriver à la fin de ces balades mais on a eu sur deux ans 2018-2019 je parle sous ton contrôle Sébastien mais je crois que voilà je crois que je crois que c'est ça donc suite à ces à ces balades il y a eu un peu le ressenti la nécessité de dire mais comment mieux intégrer du coup les différentes communes de la métropole donc les élus qui s'occupent un peu de tout ce qui va être tourisme, attractivité du territoire et ou environnement et puis également comment intégrer les offices de tourisme et puis la fédération française de randonnée à ces travaux et donc c'est à ce stade là qu'ils ont été conviés à des réunions et puis c'est là où du coup la métropole a fait appel à nous pour développer l'outil que je vais vous partager juste après mais je pense que ces éléments de cadrage sont importants et donc du coup arrivé à cette première réunion qu'est-ce qu'on a fait on a travaillé avec cette carte en live sur des tronçons à développer donc on avait mis en place des réunions de travail avec différentes entités de la métropole donc différentes entités géographiques plutôt ouest de la métropole et est de la métropole et donc on avait comme ça on va dire une dizaine de personnes présentes et pas plus et qui nous ont permis du coup de travailler avec la carte et donc d'avoir un format d'édition simple à utiliser s'en est suivi du coup un travail à la maison on va dire où chacun est revenu avec du coup les tronçons qui étaient renseignés dans cette cartographie interactive et surtout l'accès à la cartographie et donc chacun a pu compléter les itinéraires qu'ils avaient en tête effacer des choses qui ne correspondaient pas enfin voilà essayer d'échanger là-dessus nous côté du coup métropole ODAT et bureau des guides on a pu du coup voir la dynamique qui a été lancée et les différents tronçons qui étaient proposés et du coup à la suite de ça il y a eu une réunion de restitution on a travaillé tous ensemble autour de la table sur les propositions de tronçons et on a validé un petit peu les tronçons et puis je laisserai à la fin Sébastien vous expliquer un peu comment ça ça a perduré ensuite parce qu'il y a eu toute une phase de validation auprès des élus évidemment de la métropole donc voilà ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que là on est sur un outil de travail et là on n'est pas du tout sur quelque chose de voilà comme on dit d'effet d'effet j'aime bien cette expression donc voilà je vous partage tout de suite la carte voilà hop donc quelle technologie on a utilisé on a utilisé la technologie l'ISMAP et donc mon collègue géomaticien Sébastien Morucci est connecté s'il a besoin de se poser des questions techniques il ne faudra pas hésiter à les poser l'avantage de cet outil l'ISMAP c'est en fait de démocratiser le SIG pour toutes et tous et on va dire de cadrer un peu son usage c'est à dire qu'on va sélectionner donc là je vais tout de suite rentrer dans le projet on fait donc intra-SOSIG que l'on va donc ensuite mettre donc sous cette plateforme de l'ISMAP et donc ensuite on va pouvoir donc sélectionner des couches comme si c'était un SIG mais là on cadre un petit peu les choses de manière à ce qu'on ne puisse pas le modifier et surtout il n'y a pas besoin de logiciel en amont pour l'utiliser et je vous avoue pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser le SIG j'ai en tête donc les élus qui étaient présents en réunion cet outil c'était bien et il ne fallait pas plus en termes de complexité et l'autre intérêt de ce l'ISMAP c'est que là comme on était sur un format édition où chacun peut renseigner de l'information c'est très important de le cadrer c'est à dire que le format édition c'était uniquement de la ligne uniquement du tronçon et voilà on n'avait pas la possibilité de dessiner tout et n'importe quoi et c'est l'avantage l'avantage de cet outil c'est voilà il démocratise un petit peu le SIG et il y en a d'autres qui ont le sens j'oubliais un troisième troisième avantage de cet outil c'est que c'est un outil du coup disponible sur internet et donc quand on est en sortie terrain on peut développer on peut utiliser l'outil il faut-il avoir une connexion quand même suffisante et c'est quelque chose qu'il faut prévoir en amont c'est à dire avoir des fonds de cartes qui ne génèrent pas trop de flux qui soient faciles à charger donc voilà si on veut utiliser avoir cet usage on va dire dynamique aussi sur le terrain il faut l'anticiper et avoir des couches du coup SIG qui soient légères le plus légères possible donc là je vais vous montrer un peu voilà tout est sélectionné vous voyez c'est lourd c'est moche on n'y comprend rien je vais vous montrer un peu les manières dont ça a fonctionné plutôt donc je vous le disais au départ il y a eu donc différentes balades urbaines qui ont été qui ont été organisées et donc déjà ont été recensées justement les trajets les trajets de ces balades et puis également les points d'intérêt donc voilà s'il y avait vraiment des zones on disait là il y a quand même un espace de nature intéressant voilà juste une chose depuis qu'on l'a utilisé je m'aperçois que en fait depuis c'était le premier un des premiers map qu'on faisait et donc du coup pour zoomer on zoomait avec avec notre molette tout simplement il se trouve que là je suis sur mon ordi portable et du coup je galère un petit peu à zoomer donc vous voyez la limite de l'outil aussi quand même dorénavant il y a aussi des molettes qui nous permettent de zoomer et de dézoomer sur la cartographie mais voilà ça montre aussi la limite donc là je ne vais pas forcément zoomer aujourd'hui mais ce n'est pas très grave je zoomerai sur le projet le projet map santé que je vous présenterai tout à l'heure donc vous voyez donc vous avez les différents trajets qui avaient été organisés donc en 2008-2019 des balades urbaines qui avaient été organisées précédemment ok et puis à partir de là il y a eu une proposition donc de la métropole pour définir un sentier métropolitain alors là on ne le voit pas bien mais c'est une sorte comme c'est le document de travail une sorte de double huit en fait vous avez une boucle autour de l'ouest de Toulon une boucle autour de Toulon et une boucle à l'est l'idée c'est vraiment de faire un double huit et donc et donc à partir de ces sentiers on a pu également rentrer quelques données du coup d'informations notamment des données assez classiques sur les patrimoines du 20ème sur les parcs et jardins ou encore sur le sentier du littoral existant voilà alors je vois juste Sébastien qui me rejoint ah la souris ah bah super génial ça c'est bien il y a Sébastien qui m'assiste et qui me permet d'avoir ah super merci beaucoup voilà hop alors en attendant que ce que driver configure un peu la souris hop du coup donc comme je vous disais on va avoir les différents les différents couches d'informations qui peuvent être utiles du coup aux partenaires qui ont participé aux réunions donc les patrimoines du 20ème les équipements culturels les monuments inscrits ou classés les cours d'eau qui sont bien entendu une trame importante quand on parle donc de de mobilité douce voilà donc je disais les différents parcs jardins référencés et puis donc là on arrive au principal aspect la possibilité pour les communes donc de renseigner eux-mêmes leurs tronçons donc là vous voyez ça ce qui est en rouge c'est le participatif si je caricature ça marche pas c'est pas grave donc vous voyez en fait ces tronçons ils ont été référencés en live au cours des réunions avec les différents partenaires puis certains ont été ajoutés pendant les 15 jours qui ont suivi donc là on est sûr de la visualisation et puis vous voyez qu'on peut j'oublie de vous préciser ça évidemment changer les fonds de cartes donc hygiène photo hygiène plan en fonction de ce que l'on veut repérer sur la cartographie ou encore voilà des cartes un peu plus neutres comme on en parlait tout à l'heure à l'instant avec les différents fonds qui sont les mêmes pour tous et tous mais qui permettent d'avoir de l'information donc là je vous ai montré ce qui était visualisable maintenant donc comme je disais il y avait un format hop il y a format édition donc là ce qui est très important lorsqu'on fait de l'édition c'est vraiment de cadrer comme je disais en préambule donc là la seule possibilité c'est donc de faire une série de lignes uniquement sur une couche en particulier donc la couche rouge que vous voyez ici donc là comment est-ce que ça fonctionne on y rentre du coup hop on y rentre donc un test on peut mettre donc la description la description du tronçon le contributeur et puis du coup on peut s'amuser à commencer à tracer donc là voilà si je trouvais que ce périmètre avait un intérêt hop je le tracais hop j'enregistre et normalement les données ont été enregistrées alors hop pour information ça fait deux ans qu'on a peut utiliser mais en tout cas je crois que là ça a été et surtout je n'arrive pas à utiliser la souris j'en excuse vraiment mais en tout cas voilà ça permet comme je vous le disais d'informer ah oui je ne l'avais pas je ne l'avais pas ajouté peut-être tout simplement hop en tout cas bon même si là ça ne marchait pas ça marchait très bien avant donc comme je vous le disais ça nous permet voilà de tracer les différents tronçons et donc à la fin comment est-ce qu'on a fonctionné du coup on a eu une réunion de restitution on a retravaillé un peu sur les différents tronçons pour vraiment avoir du coup une vision partenariale du coup du tracé donc avec comme je le disais les communes à la fois les élus en charge de la question les techniciens et puis également du coup la Fédération Française de Randonnée et les antennes territoriales de l'Office de Tourisme qui était présent et en fait on ne l'avait pas forcément anticipé mais je vous avoue que cet outil a vraiment permis justement de faire parler et au lieu de travailler sur une carte sur un fond de plan on va dire là on a gagné en efficacité surtout j'ai envie de dire c'était vraiment l'intérêt pardon après il y a une condition c'est d'accompagner quand même les personnes sur l'utilisation de l'outil parce que même si vous l'avez vu c'est assez simple pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de la cartographie interactive voilà il faut quand même un petit peu les former mais je vous avoue que ça n'a pas été trop long et surtout ça permet d'avoir une information derrière qui est complète voilà ce que je voulais vous dire à ce stade là hop je vais peut-être laisser du coup Sébastien si tu veux réagir hop j'arrête le partage sur un peu voilà toi la manière dont tu as aperçu l'utilisation de cet outil et puis peut-être dire un peu quelques mots sur sur où on en est du projet oui voilà je vais compléter ton propos et apporter quelques bémols parce que c'est vrai que le projet est assez long il dure sur 5 ans et parfois on en oublie quelques détails non donc repréciser que le projet tu l'as dit c'est un projet qui est porté par la région sud un projet Nature for City Life qui vise vraiment à sensibiliser au bénéfice de la nature en ville dans une perspective d'adaptation au changement climatique donc chaque partenaire met une ou plusieurs actions la métropole Toulon-Provence-Méditerranée est sur ce sentier de randonnée et en fait à l'image comme tu l'as dit à l'instar du GR 2013 d'ailleurs l'action où on est accompagné par le bureau des guides mais dès le départ on a voulu quelque chose de collaboratif on m'a pas d'en même d'arriver à cet outil cartographique j'apporterai donc un petit bémol à la présentation les communes étaient intégrées dès le départ dans les deux premières années de balade en fait les balades ça a été des balades qu'on préparait en amont avec le bureau des guides les communes sur des points d'intérêt on les pratiquait ensemble bien souvent avec l'agence d'urbanisme le CAUE des personnes ressources on va dire tout ça en cercle assez fermé finalement entre sachant professionnel mais ça nous permettait d'arpenter le territoire de tester les parcours de vérifier nos intuitions sur le terrain donc on était déjà presque en train de dessiner physiquement ce tracé sur le terrain donc ça a duré deux ans on a fait 20 balades et à l'issue de ces deux ces deux années de balades mais c'est des balades qui duraient toute une journée sur 10, 15, 15 kilomètres ça ne formait pas effectivement un sentier métropolitain mais des petits tracés on a eu nécessité de se réunir déjà pour valider en comité de pilotage une forme générale cette grande boucle ces trois grands anneaux ce double 8 entrelacé on va dire et derrière de passer d'une forme à un tracé à la parcelle donc c'est là qu'on a mis en place les réunions dont parlait Édouard où on a utilisé la cartographie avec à nouveau des partenaires institutionnels même si on a ouvert aux offices de tourisme qui a eu également une pratique de la marche ou des balades organisées sur le territoire les antennes des services techniques aussi des communes de leur connaissance de terrain etc sous forme d'ateliers 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 interactifs avec également des élus la Fédération française nous auront donné mais il faut se rappeler d'une chose Édouard que tu as oublié de mentionner qui était quand même hyper importante ça n'a pas été au bout de 15 jours derrière ces réunions qu'on a réussi à avoir des propositions parce qu'en fait on est arrivé à la période de mars 2020 et si vous vous rappelez tous c'était le début de la pandémie de Covid donc effectivement cet outil cartographique on avait décidé deux trois mois auparavant de le mettre en place parce que c'était pour nous une nécessité de pouvoir faire contribuer les différents partenaires et les communes il s'est avéré finalement mais alors extrêmement précieux parce que ça a duré pendant toutes les périodes de confinement de l'année 2020 finalement on ne pouvait plus organiser de balades sur le terrain plus voilà on a un petit peu continué pendant l'été 2020 on a fait cinq balades on pouvait à nouveau il y avait un déconfinement on a fait cinq balades nocturnes mais vraiment ça a été extrêmement utile de pouvoir continuer à travailler à distance et là on s'est tous mis sur le Teams enfin voilà et l'outil cartographique interactif il tombait à point nommé à ce moment là et en réalité ça a duré pendant toute l'année 2020 les contributions tous les traits qu'on voit dans tous les sens alors ça rejoint effectivement la présentation précédente on arrive in fine à une carte presque illisible avec des traits dans tous les sens des traits rouges des traits verts alors dans les traits verts il y avait aussi des collègues de la métropole différents services la gestion du milieu aquatique prévention des inondations biodiversité etc chacun pouvait contribuer donc c'est vrai qu'à la fin c'est un petit peu illisible mais c'était très riche quand même parce que ce que tu as oublié de mentionner c'est que chacun pouvait mettre une petite description dire pourquoi quel était l'intérêt de passer à tel endroit et pour nous c'était précieux aussi d'avoir cette information là pas seulement un trait sur une carte mais pourquoi parce que là on pouvait du coup dans le propos dans le récit qu'on va avoir sur ce sentier parce qu'il va raconter une histoire il va parler de nature en ville sous toutes ses formes mais effectivement en montrant des choses parfois près de chez soi qu'on ne connait pas bien sûr il y a des grands parcs et jardins qu'on a sur notre SIG mais parfois c'est à deux pas derrière la maison un petit cours d'eau invisible totalement ignoré de tout le monde et qui est pourtant extrêmement riche du point de vue de diversité etc donc voilà ça chacun pouvait dire et le signaler sur la cartographie il y a un point d'intérêt un peu méconnu mais donc on aboutit in fine à une carte très 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 riche et c'est impossible de passer partout quand on cherche à avoir un tracé continu on ne peut pas zigzaguer en permanence sur le territoire et on avait validé collectivement une forme en trois grandes boucles donc effectivement l'année 2021 a consisté à faire un nettoyage quelque part de toutes ces propositions et à faire valider par les communes une proposition qu'on a élaborée donc avec le bureau des guides et la métropole une proposition conjointe qui a été adressée aux communes de manière un petit peu parallèle on va dire quand on arrête un PLU on le soumet pour avis avant de le mettre à l'enquête publique donc on l'a envoyé pour avis comme ça aux communes mais une cartographie à la parcelle où on a vraiment redessiné tout sur notre propre SG métropole pour que les élus se positionnent oui, non sur tel ou tel tracé donc on a eu ces retours de l'ensemble des communes donc aujourd'hui on a pu faire une synthèse on a un tracé continu sur les 12 communes de la métropole on arrive à la fin du programme européen le 31 août même s'il va y avoir un petit report normalement qu'on espère tous au 31 décembre donc normalement il ne nous reste plus qu'à organiser un comité de pilotage et derrière des délibérations pour enterriner le projet de tracé et derrière le mettre en oeuvre le travail va commencer parce qu'aujourd'hui il n'existe pas physiquement sur le terrain donc du balisage des aménagements des aménités des lieux d'accueil mais aussi des outils à nouveau cartographiques à la fois papier et les smartphones donc on se reposera la question de la représentation et s'il est possible d'avoir quelque chose peut-être pas d'interactif mais qui puisse amener beaucoup de données aux utilisateurs du sentier parce qu'il ne s'agit pas simplement de se balader ce n'est pas que pour le plaisir de la marche même si ça présente un intérêt pour la mobilité douce mais également pour découvrir la ville sous un autre regard et redécouvrir sa géographie comme tu disais ses cours d'eau voilà tout ce qui a pu être un petit peu oublié aujourd'hui voilà mon point de vue d'utilisateur en tout cas de l'outil EaseMap pour nous ça a été vraiment franchement utile et ça tombait à point nommé effectivement il ne fallait pas quelque chose de plus compliqué parce que c'était des utilisateurs qui n'avaient pas l'habitude de dessiner des cartes de lire des cartes c'était suffisant et pour nous ça a été très riche merci Sébastien pour ce retour c'est vrai que j'avais fait quelques raccourcis et c'est vrai que par rapport au Covid j'avais oublié toute cette période-là mais oui c'est essentiel c'est vrai que sans l'outil ça aurait été peut-être un peu plus compliqué tout à fait je crois qu'on est pile dans les temps si il y a des questions allez-y prenez la parole je retiens je me permets juste je retiens deux choses qu'on n'a pas forcément évoquées avant c'est que cet outil en l'occurrence LeaseMap derrière en fait c'est de la data c'est-à-dire que ce n'est pas que du dessin sur une carte ça enrichit une base de données qui ensuite peut être transmise ouverte dans un ICG métier dans autre chose sans forcément dénaturer cette donnée ou sans devoir la copier-coller elle existe en tant que telle et elle se génère et elle vit dans le temps et en même temps en parallèle on a bien vu que Sébastien nous a fait aussi prendre conscience d'une chose que Karine peut-être n'a pas évoquée tout à l'heure c'est que derrière cette donnée derrière cette data l'usager peut aussi mettre du commentaire donc il y a aussi des éléments plus textuels plus qualitatifs qui peuvent être apportés par ces outils et on ne l'a pas forcément vu tout à l'heure on ne le perçoit pas on ne l'a peut-être pas tout le temps alors j'ai vu que Benjamin Esch s'est arrivé donc je pense que sur la présentation surtout vue par des sociologues urbains peut-être que cette entrée qualitative sera 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 aussi plus marquée bon alors avant évidemment c'est des questions allez-y et profitez du chat ou lévez la main ou prenez la parole on en avait une justement peut-être sur sur la prise en compte justement alors qui est une vraie question aujourd'hui puisque finalement on voit se développer on développe aujourd'hui parce que c'est un peu une révolution quelque part un peu dans la pratique du cartographe et puis même de l'aménageur du responsable aussi de politique publique on va se développer beaucoup de cartographie interactive comme outil de contribu enfin comme outil contributif qui permet de créer de la donnée et qui elle-même en fait va être mobilisée dans des politiques publiques dans des projets publics mais on a un aspect forcément qui est celui de l'impact de l'empreinte environnementale donc ça c'est une question que posait Pauline Asselin donc du service de la Smart Région de l'empreinte environnementale liée en fait à l'utilisation à la multiplication de ces outils numériques avec toutes les problématiques que ça pose en termes de sobriété numérique quelque part je ne sais pas si ça c'est des choses qui aujourd'hui sont prises en compte en amont ou si c'est justement peut-être un peu un angle mort aujourd'hui alors je pense que ça concerne moins notre outil que celui que les exemples qui ont été présentés par Karine qui ont vraiment un effet de visualisation et un effet d'embellissement on va dire alors que nous on était vraiment vous avez vu on s'est positionné en toute humilité sur un outil simple facile à utiliser mais qui est du coup simplement utilisé au moment de l'édition des tronçons et ensuite de l'utilisation du retour fait par Sébastien et ses équipes mais du coup c'est pas un outil qui génère un flux systématique et qui est utilisé en continu après pour les autres outils présentés après oui ça c'est peut-être autre chose mais pour la technologie l'ISMAP je pense que ça génère beaucoup moins d'empreintes que les outils on a vu les flux en dynamique qu'on voit sur internet on est à moitié sur du streaming ça je pense que oui c'est plus beaucoup plus consommateur d'énergie que les outils de vulgarisation SIG merci pour ta réponse si je ne vois pas d'autres questions moi c'est vrai que j'en aurais une c'est vrai en vous écoutant quelque part m'est venue aussi un peu une question de fond finalement sur l'usage finalement de cette nouvelle cartographie cette nouvelle manière de faire de la cartographie alors qu'aujourd'hui n'est plus si nouvelle parce qu'aujourd'hui on surutilise parfois aussi ces outils on les utilise nous au quotidien en tant que technicien mais quelque part est-ce que l'utilisation de ces outils et notamment je pense aux outils vraiment qui permettent en fait qui ont un aspect participatif est-ce que ces outils la multiplication de ces outils n'ont pas quelque part aussi dans quelle mesure ça a révolutionné impacté notre travail en tant que technicien ou plus spécifiquement vous aussi en tant que les agences d'urbanisme finalement puisqu'on a des missions spécifiques en matière d'observation du territoire en tant que technicien finalement on est aussi chargé de politique publique et donc quelque part avec cette idée de synthétiser aussi la parole citoyenne ou en tout cas d'une multiplicité d'acteurs donc déjà dans quelle mesure finalement ça a peut-être impacté la pratique à la multiplication de ces outils qui décuplent complètement finalement cette capacité à acquérir de la donnée puisque jusque-là on était sur un exercice très centralisateur et finalement qui terminait par beaucoup de descendants c'est-à-dire qu'on était sur un usage très technicien la constitution très technicienne d'une base de données alors qu'il continue d'avoir sa pertinence et peut-être même plus encore aujourd'hui qu'avant donc ça c'est une première chose et puis ensuite quand on met en place ce type de cartographie j'ai vu qu'il y avait eu quand même un effort de simplification d'une sémantique quand même très simple parce qu'on s'adapte finalement au public qui va contribuer sur ce type de plateforme peut-être les limites que vous avez peut-être rencontrées les bons usages quelque part pour faire en sorte que cette carto participative en fait elle remplisse elle accomplisse finalement toutes ses promesses et qu'elle joue son rôle et qu'elle soit bien utilisée alors j'ai envie de dire sur le sujet et sur la carte qu'on a présentée là étant donné que c'est une carte taux de travail qui a du coup une diffusion qui est limitée on n'a pas trop eu on n'a pas trop eu ce problème cette sensibilité alors que sur le travail que je vais présenter visualisation un peu plus tard dans la matinée sur les enjeux de santé prendre en compte une donnée sur un enjeu sanitaire sans avoir le contexte derrière ça peut ça peut générer de mauvaises interprétations donc il faut vraiment faire attention à ça et donc donc voilà vraiment savoir quelles sont les cibles si on ouvre l'outil à tout le monde ou pas et si c'est le cas à je pense accompagner l'outil d'un contexte et enfin du mise en contexte de chaque donnée donc c'est là on voit que les métadonnées sont vraiment essentielles si ce n'est prioritaire on ne peut pas afficher une donnée brute dorénavant si elle est diffusée à droite à gauche sans expliquer qu'elle a ses limites et quel est le rôle de cette donnée et puis deuxième aspect où je vous rejoins tout à fait c'est sur la multiplicité il y en a partout des outils et je pense maintenant de plus en plus il faut travailler sur les parcelles les passerelles entre ces outils et il se trouve que justement à mardi on avait une réunion mais ça c'est plus par rapport à l'outil encore une fois que je vais présenter après sur le map santé où là l'idée c'est peut-être qu'on essaiera de faire un lien entre l'outil développé par l'ORS PACA donc CIRC donc Géoclip à l'échelle des communes et notre outil map santé qui est à l'échelle infracommunale mais on a l'occasion d'y revenir tout à l'heure mais je pense que c'est essentiel de faire du lien et aussi l'avantage d'utiliser une technologie listmap c'est que derrière on a un SIG basique un SIG qui est simple et donc on peut simplement utiliser les données générées dans les listmaps et réutiliser dans son propre outil SIG d'ailleurs Sébastien par rapport à Nature for City Life si je ne me trompe à un moment tu as utilisé la donnée brute sans forcément passer un parmi Ok merci beaucoup pour la présentation merci monsieur Rubira donc Edouard on te retrouve tout à l'heure donc là peut-être on va passer à la présentation monsieur Benjamin qui va nous présenter peut-être tout le travail qui a été réalisé autour de la plateforme débats au map donc on vous laisse la parole bonjour merci pour l'invitation j'ai entendu plein de choses sur la fin de la précédente présentation notamment sur la multiplicité des outils des passerelles sur les cibles donc je vais essayer de sur l'aspect aussi de sobriété numérique d'être un peu low-tech donc je vais essayer de faire aussi des passerelles par rapport à ce que j'ai entendu précédemment donc je vais afficher ma présentation très bien est-ce que vous est-ce que c'est bon est-ce que vous voyez mon diapos bon très bien on va commencer donc pour me présenter donc Benjamin je suis consultant associé de débats au map depuis 2015 j'ai commencé à travailler à repérage au banc en développant cette plateforme aux côtés d'Eric Hamelin à l'époque c'est vrai que ça remonte comme ça a été mentionné c'est plus des outils tout à fait nouveaux on a commencé même avant en 2013 à Laval et depuis le début l'objectif quand on a créé cette plateforme cette cartographie c'était de de s'adapter on va dire aux habitants et non l'inverse c'est à nous d'aller vers les habitants mais pas pas aux habitants de se retrouver sur un outil qui peut être justement compliqué difficile à manipuler etc donc ça c'est un peu l'ADN de notre entreprise on a tous des parcours issus des sciences humaines et sociales qui nous fait placer à chaque fois les habitants au centre des méthodologies des outils des interventions qu'on met en place donc pour ma part j'en suis à une cinquantaine de missions réalisées une bonne partie quand même liée à l'outil des bateaux maps mais pas que récemment j'ai commencé à donner des cours sur ces sujets à l'école d'urbanisme de Paris on a des publications régulières dans différentes revues Eric a notamment publié ça remonte peut-être un peu mais la tentation du bitume donc on est des gens qui ne sommes pas des informaticiens geeks ou quoi que ce soit mais plutôt vraiment des urbanistes sociologues qui travaillons qui créons qui réfléchissons sur la façon dont on déploie des outils et en partie numériques donc notre agence on est six salariés dont un développeur développeur web on travaille principalement avec des collectivités de taille variée des grandes métropoles des villes des villes moyennes des des centres-bourgs on intervient un peu à toutes les échelles en adaptant systématiquement les méthodologies et les démarches après on a effectivement peut-être quelque chose où on a une certaine impétence on va dire pour l'usage du numérique parce que là je vais vous présenter des bateaux maps nous m'ont réfléchi aussi on développe d'autres outils comme des questionnaires numériques infoconsultatifs un peu nouveaux des jeux de composition urbaine tels que Urbi Puzzle qui sert un peu à composer sa place etc donc aujourd'hui on essaye de transposer les méthodologies qu'on développe par exemple de façon physique de façon numérique de numériser certains processifs techniques et tout voilà donc en quelques mots des bateaux maps on en est à 45 déploiements un peu partout en France et à l'international aussi une chose aussi c'est que c'est des missions j'ai mis entre guillemets en CDD c'est à dire qu'on a une logique d'intervention qui est souvent à une durée déterminée à une phase par exemple d'un PLU en phase d'agnostic où on va adapter la plateforme par exemple sur une phase peut-être un peu plus OAP mais à chaque fois l'idée c'est qu'on n'ait pas forcément l'outil n'a pas vocation à être toujours utilisé comme outil contributif en continu ensuite la cartographie en tant que telle on l'adapte pour la planification territoriale des projets urbains des projets de renouvellement urbain des grands projets d'aménagement etc. donc on a une il n'y a aucune carte qui se ressemble en fait à chaque fois on adapte les cartographies et la méthodologie d'intervention au territoire aux enjeux spécifiques et aux besoins de la consultation à mener donc notre premier objectif quand on a créé cet outil c'est d'élargir et faciliter le débat avec les citoyens mais aussi entre citoyens l'ergonomie de la plateforme a été pensée pour que pour fonctionner un peu comme j'ai mis une capture d'écran du premier qui était à Laval et Ouest France la presse locale avait titré ça le réseau social cartographique c'est à dire que pour faire fonctionner une forme d'intelligence collective des citoyens chaque proposition les participants peuvent les commenter interagir aussi entre eux on n'est pas que sur un processus vertical on est aussi sur un processus horizontal donc bon pour présenter un peu la plateforme on a eu une recherche par rapport à l'ergonomie et la simplicité d'utilisation de la plateforme par des aspects un peu visuels et ludiques donc la question de l'arborescence thématique que vous voyez à gauche avec les pictogrammes et les couleurs qui en fait on invite un peu à structurer le débat on a des thèmes des sujets qui sont relatifs à la consultation qu'on mène sur le comment dire le document d'urbanisme par exemple ou le projet qui est mené donc on a une forme de structuration du débat un peu à l'instar d'un questionnaire en fait quelque chose comme ça qu'on adapte avec toujours une souplesse quand même d'utilisation c'est qu'on ne prétend pas forcément que dans les thèmes par exemple des mobilités il y a tous les sujets traités donc on laisse toujours la possibilité avec une bulle autre aux participants de s'exprimer sur d'autres sujets et suite à ça en fait les participants sont invités à contribuer sur la carte donc c'est des contributions libres avec des formulations qui sont plutôt positives on invite à positionner des idées des propositions etc où le participant va titrer remplir illustrer sa contribution et le positionner géographiquement sur la carte et on a des fonctions ensuite de commentaires et de votes pour stimuler la participation notamment des votes pour mais aussi des votes contre parce que c'est intéressant aussi d'avoir un débat avec des points de vue divergents d'avoir un espace où il peut s'exprimer des points de vue antagonistes voilà et on a une simulation de la participation par des un peu comme il se base sur les principes de géographie de science humaine donc de de cercle proportionnel c'est-à-dire à mesure qu'une bulle collecte davantage d'idées elle grossit bon ça c'est plutôt un aspect on va dire plutôt ludique pour pouvoir encourager la participation sachant que pour nous en tant que sociologue ce qui nous intéresse c'est vraiment d'avoir un maximum de contributions argumentées et ça c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous une autre chose c'est de faciliter la connexion à la cartographie donc on est on demande vraiment un minimum d'informations et on favorise plutôt des facebook connect ou des google connect pour pouvoir faciliter la participation c'est-à-dire que si on avait un formulaire avec plein d'informations privées ça peut être aussi un frein pour les participants et ensuite là je vous ai présenté l'outil numérique mais une chose c'est que nous ce qui nous paraît très très important c'est de ça a été mentionné précédemment par par Édouard Massono c'est l'accompagnement en fait de l'outil c'est-à-dire qu'il doit s'accompagner dans avec une méthodologie une stratégie et pas un outil tout seul en fait ne fera pas ne fera pas grand chose donc la question c'est l'utilité et l'usage de ces outils à quel moment ils interviennent aussi dans un processus d'élaboration d'un projet d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme les moyens de mobilisation aussi qu'on met en place quel que soit en fait l'outil numérique les moyens de mobilisation sont très importants parce que une cartographie participative telle que des bateaux maps ou d'autres pour qu'elles soient riches il faut la faire vivre au travers des moyens de communication variés l'objectif aussi c'est d'avoir une représentativité une diversité de public une concertation ça sert aussi à ça à toucher des publics de collecter aussi une diversité de points de vue par exemple sur des bateaux maps en utilisant un outil numérique en complémentarité de démarche physique je vais y revenir par exemple on a très fréquemment une population qui sont les couples avec enfants qui ne viennent pas forcément en réunion publique mais qui sont très intéressés à s'investir par rapport à l'avenir de leur de leur de leur territoire et ça c'est quelque chose que je retrouve un peu sur tous les déploiements sur toutes les régions en France voilà donc c'est vrai que le numérique aussi permet de faire ça on n'aurait jamais prôné le tout numérique ou le tout physique moi je suis pour mélanger les deux pour justement avoir cet objectif de diversité des publics comme sociologue et spécialiste de la concertation ensuite j'avais mis le droit à l'expression de chacun c'est aussi un droit démocratique et qui est apprécié en fait souvent on me dit merci qu'on ait pu s'exprimer en tout cas grâce aux outils parce que je parle de la carto mais je vais encore y revenir mais ça s'applique un peu dans un écosystème d'outils de se donner aussi les moyens de synthétiser et de restituer c'est à dire que là c'est aussi peut-être notre savoir-faire de sociologue de pouvoir traiter des données complexes c'est à dire d'avoir collecté beaucoup de données quelque part ça ne nous fait pas peur on peut utiliser par exemple des données des logiciels on utilise parfois selon les besoins des logiciels de traitement d'enquête pour pouvoir analyser tout ce qu'on collecte pour faire à la fois de l'analyse quantitative mais aussi de l'analyse de contenu de l'analyse sémantique textuelle pour comprendre un peu comment quelles sont les en fait les motivations les arguments que les participants nous donnent et de justement aussi pouvoir montrer comment comment la concertation influence en fait quelque part les projets ou comment agit comme une forme d'aide à la décision donc plutôt pour le déploiement on va dire un peu stratégique comme des bateaux map il y a un peu de trois dimensions que je vais rapidement présenter donc la démarche digitale de concertation c'est que très souvent on hybride les démarches de terrain et les démarches numériques c'est à dire que là vous voyez des ateliers par exemple qu'on organise sur les marchés dans des hypermarchés dans lors d'événements dans des ateliers en salle où on reproduit aussi un peu le fonctionnement des bateaux maps avec une technique un peu de cartographie participative pardon on appelle ça les ateliers de participation et autre chose c'est qu'on les remet directement sur la carte en ligne c'est à dire que quasiment en direct il n'y a quasiment aucun écart entre ce qu'on va produire sur le terrain et la carte en ligne puisqu'après ça nous permet par exemple de de dire ben voilà il y a lors de l'atelier organisé au super U de la commune Y il y a eu c'est dit ça qu'est-ce que vous en pensez donc c'est les effets un peu de boules de neige qu'on peut sur lesquelles qui permettent d'enrichir au fur et à mesure la concertation enfin le contenu en fait qu'on collecte et d'avoir une dimension un peu dynamique dans la concertation ce qui m'amène au point 2 c'est l'écosystème de communication de mobilisation des habitants donc là aussi souvent on accompagne le déploiement de l'outil par des publications sur les réseaux sociaux voire de la publicité sponsorisée des publications sur des sites institutionnels de l'affichage la presse locale aussi qui joue un rôle souvent important dans ce type de démarche le journal municipal etc tout ce qui peut justement nous permettre d'atteindre cet objectif de diversification des publics et ensuite d'avoir une analyse un peu en bilan analytique des différentes des contributions que ce soit par une statistique sémantique mais aussi cartographique parce que nous à l'instar de ce qui a été dit précédemment nos contributions peuvent être cartographiées donc on se sert des fois de la parole recueillie pour l'intégrer justement dans un SIG pour faire des cartographies en fonction des besoins une anecdote mais par exemple on a souvent des contributions autour du vélo et ce qui est intéressant quand on les met sur un SIG c'est de voir un peu où sont positionnées ces contributions elles sont souvent positionnées à la limite des communes par rapport à des continuités 1, 2, 3 cyclables ou par exemple quand on a un thème logement commerce espace vert souvent c'est des contributions qui se retrouvent un peu aux mêmes endroits c'est à dire qu'il y a un peu on veut cette mixité fonctionnelle qu'on appelle nous les urbanistes comme ça mais aussi une sorte de désir en tout cas des habitants de se dire je veux un quartier mais je veux aussi avoir un peu ces complémentarités qui sont appréciées généralement dans la ville voilà donc là j'ai divers exemples d'images de démarches digitales donc des ateliers sur carte celui-là se déroulait à Avignon d'ailleurs aux objets lors d'une kermesse là c'est des diagnostics en marchant sur un projet de bus au niveau de service en Bretagne donc on cartographiait en direct les contributions voire là on organisait des débats sur l'architecture et voilà donc on a une certaine aussi adaptation en fonction des besoins aussi pour adapter les outils aussi terrain aux enjeux de la consultation des habitants donc l'écosystème de communication j'ai un peu décrit mais c'est cet effet boule de neige encore une fois qu'on cherche un peu à générer pour diversifier les points de vue et le bilan analytique donc on a des bilans qui sont transversaux thématiques et cartographiques et là aussi qui s'adaptent un peu au contexte et aux besoins du projet je ne sais plus si je suis si j'ai beaucoup de temps ou pas mais j'ai quelques exemples de déploiement donc là j'avais par exemple un PLU à Avignon qui remonte un peu mais qui était dans la région avec l'agence d'urbanisme Laura qu'on avait fait en 2016-2017 donc là on avait fait des étapes de concertation aussi avec des ateliers de participation mais on avait aussi fait des ateliers plus thématiques on avait utilisé l'outil Affiches Idées où on s'était inspiré des affiches du Festival d'Avignon pour pouvoir un peu plus approfondir par exemple certains axes thématiques et parce que là il y avait un enjeu un peu plus de pouvoir dans un premier temps être un peu plus dans un système on va dire de boîte à idées dans le deuxième temps de pouvoir approfondir en fonction de thématiques donc on avait quelque chose qui était plus de produire seulement deux idées mais très argumentées très charpentées dans le dans le dans le dans le processus là à l'échelle de la métropole de Lille où on avait eu plus de 2000 participants en 1400 idées qui avec des des moyens avec des cartes grand format posé au sol des enquêteurs de rue enfin voilà beaucoup de relais aussi sur la presse on avait formé les agents locaux aussi pour pouvoir là aussi peut-être c'est un peu un leitmotiv mais aller à la rencontre des des publics là c'est un exemple le plus récent dans une communauté de communes Ronde-Crussel dans la Drôme où on a adapté la méthodologie où là on a plutôt encore une fois aller à la rencontre des habitants sur des lieux de vie pour l'élaboration du PLUI PLCAET à ce nom à côté de Bordeaux donc là c'est plus sur une étude urbaine sur le devenir d'un quartier qui connaît un peu une forte pression urbaine avec des projets urbains donc là on était plus sur des débats sur comment adapter le PLU par rapport au prochain projet immobilier par exemple ou par rapport aux questions d'espace public pour pouvoir un peu plus avoir des débats vraiment peut-être un peu plus sur l'urbanisme là l'image n'est pas en bonne résolution mais c'était pour réfléchir sur le centre-ville de Verdun où on a organisé sur cinq jours quasiment d'affilée des petites randonnées enfin en tout cas des dialogues en marchant tout autour du centre-ville à intervalles réguliers on avait par exemple un départ pendant une heure on partait avec cinq participants par exemple pour pouvoir réfléchir sur les problèmes et les solutions qu'on pouvait apporter à ce centre-ville ancien où le Pré-Saint-Gervais là aussi plutôt sur une question de revitalisation de piétonisation et de végétalisation d'un centre-ville et de pouvoir là aussi pouvoir croiser avec d'autres outils des questionnaires en ligne des ateliers dans la rue par rapport à des enjeux de piétonisation de végétalisation et aussi de ré rééquilibrage de la voirie au profit des modes doux de pouvoir là aussi pouvoir mener une consultation élargie sur ces sujets avec les commerçants avec des habitants plutôt riverains mais aussi d'autres usagers d'autres quartiers du centre-ville pour pouvoir comprendre et analyser un peu quels sont les leviers les points de blocage que peuvent se trouver et les compromis qu'on peut apporter par rapport à la conduite de projet voilà peut-être s'il y a des questions je serais ravi d'y répondre oui bien sûr donc n'hésitez pas peut-être à poser des questions dans le chat en attendant c'est vrai que j'en aurais plusieurs parce que c'est vrai que c'était extrêmement intéressant ce que tu nous as présenté et puis bon on voit aussi un peu l'évolution de la plateforme depuis aussi 2012 en fait des questions j'en aurais deux principalement alors déjà parce que je ne sais pas poser seulement une question je suis toujours obligé d'en poser deux ou trois mais bon parce que aussi parce que c'est vrai que moi je trouve que ça suscite quand même beaucoup d'interrogations alors d'interrogations positives là en l'occurrence alors déjà tu y as partiellement répondu mais finalement derrière tous ces projets parce que là on voit qu'il y a quand même un foisonnement en fait de chantier sur lequel vous avez été lancé là tu l'as bien montré avec les cas d'usage que tu présentais là quelque part qui commandite principalement là dans ce que j'ai vu c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'exemples de collectivités d'opérateurs publics qui proposent finalement de faire de l'enquête publique 3.0 ce qui est aussi un peu une évolution par rapport au format classique qu'on connaît donc ça c'est une première chose et puis derrière est-ce que vous avez il y a déjà une petite typologie de ces choses là parce que voilà il y avait peut-être d'autres initiatives peut-être plus citoyennes je ne sais pas peut-être qui je pense devaient être au centre de ce qui devait faire l'objet d'une demande à votre égard derrière moi la question que j'ai envie de me poser c'est que quel usage finalement est fait de ces enquêtes ça c'est un peu une problématique classique qu'on a en matière de démocratie participative est-ce que derrière finalement tu as connaissance il y a une sorte de suivi si tu veux à posteriori de quel est l'usage finalement de cette parole citoyenne qu'est-ce qui est retenu ou pas et dans quelle mesure aussi ça peut ça peut susciter de la frustration pourquoi pas parce que ça c'est aussi quelque chose qui peut arriver quand la parole citoyenne n'est pas forcément prise en compte et ça remet aussi en question quelque part un peu la démarche et puis peut-être une question qui est aussi très toi je pense qui parlera forcément en tant que sociologue de formation est-ce que vous avez aussi dans le cadre de cette plateforme des outils finalement pour qualifier les personnes qui répondent alors bien sûr qui sont j'imagine des outils privés dans le sens où quelque part on le sait finalement la parole qu'on peut exprimer en ligne et ça c'est pareil c'est une problématique classique dans le numérique parfois peut-être relativement biaisée on a la personne qui met 15 commentaires et celle qui en met un on a des profils aussi de personnes et du coup c'est vrai que quand on est sur des plateformes comme ça numérique ça pose aussi cette question c'est-à-dire qu'à un moment est-ce qu'on n'est pas un peu dans une bascule aussi en termes de public alors le public classique de l'enquête publique de la réunion publique dit du papillachien que l'on connaît tous bien est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas nouveau dans une manière dans un nouveau biais quelque part qui serait aussi le trentenaire quarantenaire le quadrat connecté à sa tablette qui répond finalement à une enquête publique en ligne et qui du coup explorerait aussi d'autres publics c'est une question il y en a plein c'est vrai que ça m'a particulièrement intéressé ok je ne sais pas si tu pourras répondre à toi ça fait beaucoup avec plaisir je vais commencer à l'envers je vais faire sur les outils pour qualifier les personnes qui répondent et sur parfois ce qu'on appelle un peu le phénomène des représentants entre proclamés qui vont un peu surinvestir les espaces de concertation c'est pour ça que depuis le début on a la conception de la plateforme et même pas de la plateforme même de son déploiement j'ai insisté dessus mais c'est un outil dans un dispositif qui comprend plusieurs outils justement pour diversifier les publics justement parce que en fait exactement sur un outil numérique s'il n'est pas accompagné en termes de communication pour pouvoir aller chercher différents points de vue sur le terrain pour aller chercher différents points de vue c'est comme une réunion publique où des fois on a des personnes qui monopolisent la parole sur la plateforme on a cette écueille je ne vais pas vous le cacher et même dans des outils numériques qui ont été utilisés à l'échelle nationale je pense à quand il y a eu les gilets jaunes et que le CESE a voulu faire une consultation sur les gilets jaunes il y a eu une très forte mobilisation de la manif pour tous aucun rapport aucun rapport mais ce qui s'est passé c'est qu'ils n'avaient pas suffisamment communiqué ils avaient laissé ça un peu entre ils n'ont pas accompagné la plateforme de façon suffisante à mon sens pas du tout assez et un groupe un lobby quoi on va dire s'en est emparé et l'a détourné de son usage le numérique nous on ne veut surtout pas l'opposer à la vie réelle tous les éléments que j'ai montrés c'est des démarches croisées parce qu'on croit vraiment à ça par rapport à la réussite d'un projet comme ça de pouvoir l'accompagner sur le terrain et numérique et qu'il y ait un effet miroir, passerelle entre les deux sinon on risque effectivement ce biais ce biais qui est un biais aussi pour les politiques souvent important qui est le biais de représentation c'est à dire qu'on croit que tous les habitants sont les quelques représentants entre proclamés qui ont souvent généralement un intérêt dans la consultation c'est à dire qu'une réunion publique sur un PLU vous allez avoir certains on les connaît qui vont venir défendre leurs intérêts c'est bien mais on ne va pas pouvoir justement avoir la diversité de points de vue qu'on cherche donc moi j'ai envie de dire quel que soit le dispositif de concertation numérique ou pas je crois qu'il faut aussi pouvoir se donner un peu les moyens de pouvoir élargir et chercher d'autres publics ça c'est un peu notre nature de sociologue on est beaucoup dans une démarche d'aller vers et d'aller chercher les gens que ce soit sur les espaces numériques moi par exemple des fois je publie dans des groupes Facebook par exemple là un projet à Romainville j'ai publié ça me permet de ramener un peu des gens qui n'étaient pas au courant de la consultation mais des habitants en disant il y a cette consultation ça vous touche ça vous ça impacte votre quotidien donc exprimez-vous donc on est vraiment toujours dans cette démarche d'aller vers parce que bon les publics comme ça ils viendront en fait viendront toujours donc voilà si on ne se donne pas la peine aussi d'aller chercher d'autres publics c'est compliqué ensuite on a un effet aussi modération je parle vraiment pour l'aspect numérique mais par exemple quand on a des gens qui nous spamment un peu la carte ce qui arrive c'est typiquement la chose qui arrive le plus souvent c'est assez rare mais ça arrive d'avoir quelqu'un qui va nous mettre dix fois la même idée ou qui va voilà donc des fois on lui écrit on lui dit votre idée est prise en compte on supprime les autres on explique en fait on a une charte de modération une charte d'utilisation de la plateforme et souvent ça se passe très bien voilà il y a des règles du jeu elles sont transparentes si quelqu'un joue pas les règles du jeu son idée est supprimée et honnêtement c'est très rare ça marche là dessus ça marche très bien mais c'est aussi le jeu aussi de la démocratie de laisser une forme aussi d'expression voilà et la deuxième chose c'est quand on traite les données on va pas on va le dire par exemple dans certains cas on a des si on a une surreprésentation pour pas que que les techniciens les élus aient une lecture biaisée des données qu'on présente on dit par exemple il y a quand même eu je sais pas x contributeurs qui ont mis plus de 10 idées par exemple pour dire que quand même il faut pas donc là nous à la fois dans le côté déploiement de la plateforme et ensuite analyse on a un peu une vigilance là dessus par rapport à cette question des participants et pour qualifier les personnes qui répondent c'est plus facile quand on fait des démarches terrain mais sur les outils numériques on a aussi quelques informations la plupart du temps qui sont très rudimentaires mais qui sont souvent les âges et les sexes pour voir même si une consultation a pas forcément vocation à être un sondage on a pas une obligation de représentativité mais pour moi on a une obligation de moyen de tendre vers quand même une représentativité par rapport à des usages qui sont faits des enquêtes et le suivi a posteriori je pense qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être améliorées sur la restitution des concertations mais de façon un peu générale aussi c'est de pouvoir montrer des fois qu'est-ce qui est pris en compte et qu'est-ce qui n'est pas pris en compte et pourquoi en fait que ça soit dans des différents projets d'aménagement de pouvoir expliquer en fait comment ensuite la parole des habitants est prise en compte souvent on a quand même beaucoup des phénomènes de convergence spontanée c'est-à-dire que souvent on nous dit on pensait que la population était plus entre guillemets frileuse alors que c'est nous qui le sommes plus par exemple sur des sujets sur la lutte sur l'artificialisation des sols sur la question des mobilités douces une fois qu'on a aussi élargi un peu la participation on se rend compte qu'il y a des il y a des envies j'ai envie de dire d'aller un peu plus loin donc souvent il y a un effet un peu rassurant aussi de la concertation et de se dire bon ça donne envie d'aller plus loin on nous a souvent dit que ce soit de la part d'élus il y a beaucoup de craintes souvent au début et après il y a un effet de se dire en fait on peut quand même on peut quand même des fois aller un peu plus loin qui commandite ensuite il y a une chose assez basique c'est les obligations réglementaires du droit de l'urbanisme l'article 103-2 qui rend obligatoire la concertation continue tout au long des projets mais qui n'en stipule pas non plus exactement les contours c'est des obligations qui ne sont quand même pas précises dans les outils de mise en oeuvre et souvent il y a une envie de pouvoir disons c'est quand même aussi un peu appel à nous de la part de mairie quand on souhaite un peu élargir diversifier les points de vue faire une consultation un peu élargie et nourrir justement ce qui est souvent intéressant c'est l'imbrication entre les temps de concertation et c'est pour ça que le calendrier est très important c'est pour ça que je voulais faire une petite diapos sur les en règle générale sur les conditions de réussite de déploiement d'un dispositif de concertation numérique et physique c'est à quel moment il intervient entre le temps politique technique et le temps citoyen qu'on donne je pense que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important en termes de timing c'est à dire que si on fait la consultation nous on a coutume de dire on va dire que plus on l'a fait tôt par exemple dans les phases diagnostiques c'est vrai que c'est plutôt conçu pour plus ça a le temps d'infuser au niveau technique et politique et plus on pourra voilà pouvoir nourrir de façon là aussi un peu dynamique tous les processus de fabrication tout le processus de fabrication du projet d'aménagement du document d'urbanisme ou autre voilà je me permets de faire le maître du temps merci beaucoup Benjamin alors je me fais le maître du temps et je suis un peu comme Julien j'ai aussi des travers donc lui pose beaucoup de questions et donc qui amène beaucoup de réponses intéressantes moi j'ai un problème c'est que je pose des questions fermées mais tout à l'heure en préambule on avait l'intervention de Karine Hurel géographe, cartographe qui nous parlait un petit peu de la banalisation que peuvent générer ces cartes parce qu'on va retrouver quelque part les mêmes cartes avec des points verts bleus, roses, etc très colorés et quelque part avec cette banalisation qu'on va retrouver tant sur Google Maps et sur d'autres outils mais une fois qu'on dépasse ça moi je me rends compte j'ai bien aimé la notion de réseau social cartographique parce que j'ai le sentiment que par vos métiers de la concertation quelque part la carte dynamique permet de détourner alors c'est pas un terme péjoratif mais quelque part pour moi il y a un usage détourné de la carte c'est plutôt un usage démultiplié de la carte c'est que la cartographie dynamique donne accès à des professions je dirais qui avant n'avaient pas accès à la carte ça leur donne du coup accès et c'est plutôt un média de concertation d'échange entre les personnes c'est le sentiment que j'ai de l'utilisation de la carte que vous pourrez faire aujourd'hui tout à fait tout à fait on est aussi dans ce processus un peu horizontal et non pas vertical où on juste on positionne des points c'est aussi l'idée que tout le monde puisse un peu se répondre après c'est vrai qu'avec ce qu'on appelle le géo web vous avez par exemple Thierry Joliveau qui a fait plein d'articles sur le sujet un chercheur de Saint-Etienne il y a eu dans tous les domaines une démultiplication de la cartographie mais ça c'est un autre sujet donc je ne vais pas même dans la vie de tous les jours en vrai c'est énorme ce qui s'est passé en 5 ans en fait sur la cartographie mais ça c'est un autre sujet donc je ne vais pas y aller on passe à l'intervention suivante donc là on passe sur le deuxième bloc donc là on vient d'avoir deux présentations sur des outils plutôt de de co-construction et là on est plutôt sur des outils d'éditorialisation enfin avec le dernier qui est un peu particulier qui est un peu à cheval entre les deux c'est un outil d'éditorialisation mais également de concertation donc Edouard on te laisse reprendre la parole cette fois-ci pour la démarche Map Santé oui ça marche merci donc oui moi je vais vous présenter un outil vraiment un outil de visualisation donc qui est disponible avant tout aux techniciens je pense que c'est les deux éléments essentiels à avoir en tête donc il s'agit d'un outil qui s'appelle Map Santé donc qui traite un peu de l'urbanisme favorable à la santé pardon donc c'est un sujet que les agences d'urban ont développé depuis quelques temps mais on cherche un petit peu à sensibiliser les élus sur cette question et donc on n'a pas forcément encore d'émission complète sur le sujet si ce n'est du coup si on répond parallèlement à des appels à projet donc c'est ce qu'on a fait nous dans le cadre du plan régional santé environnement donc porté par l'ARS et l'ADREAL et donc à ce titre on avait proposé donc un projet d'outil cartographique intégratif donc qui propose un peu la même la même technologie que le premier outil que je vous ai présenté en amont donc c'est la technologie l'ISMAP également et donc là on est sur l'objectif de sensibiliser à UFS avec des données donc de visualisation UFS urbanisme favorable à la santé donc hop je vais d'abord vous partager un peu juste ce qu'on entend par UFS et puis du coup les déterminants de santé donc lorsqu'on parle d'urbanisme favorable à la santé en fait il ne s'agit pas d'un sujet nouveau mais plutôt d'une nouvelle entrée sur des thématiques déjà existantes donc lorsqu'on traite de l'urbanisme favorable à la santé on traite des déterminants de santé ce qui fait que quels sont un peu les critères qui permettent d'avoir un urbanisme qui va dans le bon sens par rapport à la santé des concitoyens et des usagers donc du milieu urbain donc on a des caractéristiques individuelles qui là sont assez indépendantes on va dire du monde de la planisse et de l'urbanisme l'âge, le sexe et l'hérédité entre autres pour autant et bien sûr on les suit dans le cadre des travaux sociaux des mots mais c'est pas là dessus en tout cas que je vais appuyer le propos aujourd'hui on a donc une catégorie qui concerne plutôt l'environnement dans lequel on vit donc l'état des milieux l'air, l'eau, les sols le cadre de vie l'habitat les transports les équipements les services publics disponibles et leur accessibilité et puis l'environnement socio-économique quel est l'emploi le taux de pauvreté quelle est la situation des familles ensuite on a un troisième axe sur l'accessibilité et la qualité de l'offre de soins qui lui est un axe qui est en général bien bien en tête pour les élus notamment pour ce qui est du vieillissement on va dire donc des équipements et surtout du personnel de santé sur les territoires et puis enfin un dernier aspect sur les habitudes de vie sur l'alimentation un sujet qui est traité donc dans le cadre des projets alimentaires de territoire et également quelle est l'habitude de vie en termes de travail en termes de culture et d'activité sportive et de loisirs et donc vous voyez que l'UFS en fait c'est vraiment une nouvelle manière d'aborder des sujets déjà existants et donc tout l'enjeu de l'outil c'était un petit peu de reprendre les différentes thématiques donc principalement les thématiques liées à l'environnement dans lequel on vit et l'accessibilité et la qualité de l'offre de soins parce que c'est là où on a le plus on va dire le plus de comment dire de données géomatiques à disposition et donc l'idée c'est d'organiser ces données pour essayer de répondre aux enjeux de santé voilà un peu ce que je voulais vous dire en avant donc si maintenant je partage l'outil oui moi j'ai fait le parti pris on m'a dit que c'était possible de vous présenter un peu les outils bien entendu je vous mettrai à disposition après la bibliographie si vous voulez avoir un peu une trace écrite de ces différents projets donc je vais juste le réactualiser parce que je suis connecté depuis quelques temps donc voilà donc là le principe est le suivant on retrouve donc on est vraiment sur la visualisation donc on retrouve dans le cadre donc des déterminants de santé donc les trois principales catégories que je vous ai citées donc l'environnement physique donc on s'intéresse au milieu qualité de l'air qualité des eaux qualité des sols le cadre de vie on a des enjeux donc sur les champs électro-magnectiques j'aurai l'occasion d'y revenir ensuite l'environnement sonore des zones de chaleur et les espaces de nature la mobilité à vélo également et enfin l'environnement socio-économique où là on a intégré dedans l'offre de soins mais on parle aussi évidemment de la composition socio-démographique que l'on a donc comme l'INSEE participe à l'organisation de ce séminaire donc au niveau des données carroyées donc 200 mètres par 200 mètres voilà un peu pour le cadrage étant donné que l'enjeu c'est vraiment d'aider à l'aménagement urbain et de prendre en compte les enjeux de santé vous voyez que là on est un peu en complément encore une fois comme je l'ai dit en amont de l'outil Circé qui lui vise à faire un diagnostic sur la santé donc plutôt à l'échelle communale là à l'inverse on va rentrer à l'échelle infracommunale pour essayer de compléter le propos et puis d'aider un petit peu les collectivités dans leurs décisions par exemple et je vais c'est cet exemple là que je vais développer après j'ai un établissement accueillant des personnes sensibles à développer une école un EHPAD une crèche où j'en passe où est-ce que je peux le mettre de manière prioritaire pour prendre en compte les enjeux de santé donc l'idée c'est pas de dire attention vous êtes dans une ville où rien ne va bien au contraire ça reste des indicateurs géomatiques donc avec évidemment une interprétation qui n'est pas forcément toujours très simple et pas forcément toujours très juste mais l'idée c'est d'aider à prioriser et de faire une typologie voilà c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête donc je ne vais pas vous détailler l'ensemble je pense que ce n'est pas l'objet ou alors on va pouvoir le faire si vous voulez ensemble si vous le souhaitez simplement revenir sur quelques quelques indicateurs utiles à l'échelle infracommunale sur la qualité de l'air on traite souvent du coup des indicateurs disponibles de manière annuelle par Atmos Sud ou des indicateurs disponibles de manière journalière là ici à l'inverse on a utilisé des données car stratégiques R qui sont des moyennes faites sur 5 ans qui permettent de ne pas prendre en compte les critères de météo et plutôt d'aller sur du coup vraiment des zones qui sont qui peuvent être des nœuds des nœuds donc des zones en déplacement potentiel des zones en déplacement réglementaire et puis et puis des zones R prioritaires qui elles sont vraiment des zones assez sensibles assez ciblées je voulais juste vous faire un petit aparté sur ça et puis voilà donc ensuite la donnée que je voulais vous montrer j'y arrive je ne vais pas vous détailler l'ensemble des données comme je le disais à l'instant je vais vous montrer du coup la donnée zone de chaleur de quoi s'agit-il c'est une donnée qu'on a développée à l'audate qui permet de caractériser non pas des ICU parce qu'on n'a pas fait le travail aussi précisément qu'a pu le faire certaines agences notamment à l'agence de Marseille mais donc on est parti sur une donnée satellite et on a essayé d'avoir des températures de surface à partir de là on a fait une moyenne sur l'ensemble du tissu urbain du département et puis on a essayé de voir l'écart à cette moyenne donc on a les zones en verte où il fait entre moins 11 et moins 5 degrés de moins que la moyenne départementale du tissu urbain et puis on a à l'inverse des zones où il fait plus 5 à plus 10 degrés par rapport du coup à la moyenne de l'attente du tissu urbain et vous voyez là on commence à toucher à de la donnée qui va être intéressante à traiter de manière localisée et l'outil en fait il a cet intérêt là c'est de pouvoir zoomer assez facilement et d'avoir une flexibilité donc là je suis allé sur une zone vous voyez on va appeler une zone de chaleur hop je clique sur l'outil j'y mets un petit peu de transparence voilà ensuite je change le fond de carte je mets l'hygiène photo et là qu'est-ce que je vois comme par miracle les zones de chaleur sont principalement les zones commerciales les zones de parking et les zones les zones artisanales les zones pardon les zones d'activité et donc et donc plutôt sur des zones à ambiance minérale très forte où on voit qu'on a vraiment un intérêt du coup à accroître du coup la végétalisation sur ces secteurs donc là vous voyez tout l'intérêt d'avoir comme ça un outil qui permet voilà de zoomer de dézoomer de passer d'une commune à l'autre sachant que là encore on est sur de la modélisation et évidemment c'est des choses à vérifier sur le terrain mais en tout cas ce dont on s'aperçoit c'est quand même on retrouve des grandes surfaces des grandes surfaces imperméabilisées voilà la première donnée que je voulais vous montrer la deuxième donnée je vais vous faire un cheminement en fait d'un indicateur de synthèse qu'on va développer par la suite qui n'est pas encore présent dans cet outil à ce stade là deuxième information du coup que je voulais vous montrer ça va être du coup la part des seniors donc dans les carreaux eux de 200 mètres sachant que là les pixels que je vous ai présentés ce sont des carreaux de 30 mètres par 30 mètres donc là on se retrouve avec une information où on a par exemple les zones où on a les seniors on a une part de seniors présents dans les jeunes à plus de 60% donc voilà on va avoir cette information là par exemple sur Toulon mais ailleurs hop voilà première information deuxième information toujours sur la composition socio-démographique ça va être le nombre de ménages d'une personne ou là de la même façon on va avoir des zones où on sait qu'on a par exemple plus de 200 ménages où on a une seule personne qui le constitue et bien ce qu'on aimerait bien faire qu'on va faire par la suite mais qui n'est pas encore fait c'est de croiser du coup cette donnée donc sélectionner les carreaux où on a un maximum du coup de ménages constitués d'une seule personne avec les carreaux où on a plutôt du coup des seniors présents alors on peut pas avoir l'information cumulée donc on va essayer de voir comment on peut traiter ces deux informations pour essayer de cibler les carreaux où on a une majorité du coup de seniors vivant seul et vous voyez tout l'intérêt maintenant avec la première donnée que je vous ai présentée en amont les zones de chaleur c'est qu'on va pouvoir un petit peu du coup cibler les zones de chaleur où on a des ménages constitués d'une personne depuis 65 ans et là tout l'intérêt c'est petit à petit pour les plans canicule à venir pour les communes il peut y avoir du coup un intérêt à cibler des zones hors des grandes zones évidemment on rentre pas du tout à l'échelle du bâti et encore moins du logement on reste sur des zones des carreaux de 200 mètres par 200 mètres avec des grosses approximations mais voilà ça permet un petit peu peut-être de prioriser si on peut dire ça en tout cas d'avoir une typologie pour aider les communes les communes donc dans le déploiement de leur plan canicule pour aller en appui du coup aux personnes âgées voilà première donnée que je voulais vous montrer et voilà c'était important de vous faire la démonstration de l'outil en même temps pour que vous voyez l'intérêt autre donnée que je voulais vous montrer je vois le temps qui passe donc je vais aller assez vite ça va être donc sur une donnée qu'on a également créée sur les espaces de nature où là on a référencé donc les espaces verts ouverts au public alors ça c'est une première version on est en train d'en faire une deuxième où là vous voyez les différents espaces verts ouverts au public j'ai oublié de préciser que l'outil est disponible à l'échelle du département c'est quand même un petit boulot et puis à partir de là on a calculé l'accessibilité à ces espaces verts donc on a fait une isochronie donc là aussi vous voyez qu'il n'y a aucun intérêt à travailler à l'échelle d'une commune l'intérêt c'est de travailler du coup de zoomer un petit peu pour voir les zones carencées et donc voilà à partir d'un travail sur une isochronie vous voyez le petit liseré vert en fait c'est les zones où on a accès à un espace vert en moins de 10 minutes à pied en suivant le réseau viable donc pas voltoise et donc vous voyez qu'il y a un intérêt de cette donnée c'est de la croiser par exemple au cours d'école donc là une information qu'on a rentrée au départ c'est tous les établissements publics recevant des personnes sensibles donc j'ai cité les hôpitaux et les EHPAD et notamment les écoles et les crèches et là on voit qu'on va essayer petit à petit de toucher à l'usage de dire voilà si vous avez une école qui a accès à un espace vert en moins de 10 minutes déjà essayons de voir quel type d'espace vert que vous avez est-ce qu'il peut donc du coup avoir un usage en sortie d'école ou pas et puis si vous n'en avez pas voilà il y a peut-être du coup un travail à faire pour essayer de développer un espace vert autour de cette zone là et donc voilà on a un petit peu calculé voilà on a cité on a voilà on a mentionné pardon les écoles et crèches qui ont accès 10 minutes à pied dans l'espace vert là aussi il va y avoir une V2 de cet outil pour justement montrer un petit peu les écoles qui n'ont pas accès à un espace vert en moins de 10 minutes à pied là on a uniquement une partie d'information et une autre partie un autre indicateur que je voulais vous montrer synthétique qu'on a créé c'est un croisement du coup entre les équipements sportifs de plein air et et la qualité de l'air donc on a repris l'écart stratégique air et on a regardé si on avait des équipements sportifs de plein air à proximité des zones en dépassement potentiel réglementaire ou zones en dépassement avéré et donc là aussi ce qui est intéressant c'est de pouvoir aider un peu les collectivités peut-être dans un un nouvel usage on va dire associé à ces espaces voilà et j'en termine avec un indicateur qu'on a développé hop alors je vais juste décocher hop pardon oui non je vais ouvrir c'est pas ce que je voulais faire pardon hop voilà c'est maintenant voilà je vais décocher ça et donc voilà sur un des derniers indicateurs qu'on a qu'on a développé ça va être sur l'indice de vigilance santé c'est un indicateur qu'on a développé à l'échelle de la parcelle où là l'idée est la suivante c'est de cumuler les différentes nuisances donc la pollution de l'air le bruit le non-accès à un espace vert s'il s'agit d'un cité-sol pollué voilà les différentes infos qu'on a réussi à engranger à l'échelle infracommunale et puis du coup de faire tout simplement un scoring où là l'idée c'est pas de dire les parcelles qui sont rouge foncé sont très mauvaises là encore je vous l'ai dit c'est une donnée à traiter avec vigilance mais par contre ça peut aider lorsque par exemple une collectivité a le souhait de mettre en place donc je le disais tout à l'heure une école ou un EHPAD et bien s'il a le choix entre deux parcelles parce qu'il faut bien avoir en tête que le premier critère c'est quand même la dureté foncière pour mettre en place un équipement public mais s'il a le choix entre deux ou trois parcelles pourquoi pas utiliser cet indicateur pour essayer donc de voir par rapport à l'enjeu de santé s'il y a du coup une parcelle à privilégier plus qu'une autre donc vous voyez qu'on est sur des indicateurs d'abord on est sur des données brutes donc vous voyez selon les trois catégories environnement physique cadre de vie environnement socio-économique et puis sur des indicateurs de santé que petit à petit on développe qu'on développe qu'on va mettre en place pour aider à l'élection et voilà pour essayer d'aider un peu à l'interprétation mais vous comprenez bien qu'on est sur des données qui peuvent être parfois assez sensibles qui ne doivent pas être mises entre toutes les mains sans en tout cas mettre un contexte autour de cela je précise qu'on est principalement sur des données en open source où pour autant on n'a pas forcément le contexte qui est défini lorsqu'on télécharge la donnée et donc c'est important de le faire à ce stade là donc là on est sur un outil disponible uniquement aux techniciens et partenaires donc les collectivités et puis aussi les partenaires associés et qui est disponible avec un identifiant et un mot de passe pour l'instant c'est pas disponible à toutes et toutes parce que vous voyez que sur la métadonnée il nous reste des informations à compléter pour être bien sûr qu'il n'y ait pas une mauvaise interprétation ça c'est essentiel quand on parle notamment d'enjeux de santé et pour illustrer ça et j'en terminerai là c'est par exemple une information qui est disponible en open data à l'échelle de la France c'est les sites radioélectriques de plus de 5 watts où là vous voyez ça recense donc les fameuses antennes de télécom qui posent un petit peu qui sont en débat actuellement et bien vous voyez c'est très compliqué pour voir si oui ou non il y a une influence sur la santé des personnes autour parce qu'en fait ces sites ont une radiation qui va être qui vont suivre une trajectoire qui est parabolique donc on va pas avoir un impact direct on peut pas s'amuser à faire un buffer de 10 mètres autour de chaque antenne et non ça marche pas comme ça c'est à dire qu'on connait pas la trajectoire exacte de ces sites et donc on connait pas encore l'impact réel ou non sur du coup les personnes situées à proximité mais pour les techniciens c'était important de mentionner cette donnée pour quand même avoir un premier un premier élément de vigilance quant à quant à ce déterminant de santé voilà ce que je pouvais vous dire j'ai essayé d'être assez rapide et voilà là où je voulais insister c'est par rapport à l'outil c'est vous voyez la dynamique que ça crée et voilà la possibilité la souplesse voilà la possibilité de zoomer à l'échelle infracommunale sur une zone en fonction de l'étude que l'on veut mener voilà merci beaucoup bah écoute c'était comme la précédente présentation c'était c'était extrêmement intéressant alors je répète bien sûr si vous avez des questions par rapport à l'outil par rapport à la méthodologie qui a été développée n'hésitez pas à les poser dans le chat vous pouvez aussi je pense revenir vers nous à posteriori donc on on mettra aussi le contact aussi par la suite moi si tu veux alors je comme Sébastien moi aussi je sais faire des questions fermées donc je vais essayer de la faire aussi courte que Sébastien moi si tu veux quelque part en voyant cette présentation qui était extrêmement intéressante et on voit aussi toute la méthodologie toute la richesse finalement méthode qui est mise en place qui est utilisée au sein des agences l'expertise qui est comment dire utilisée je veux dire au sein des agences pour répondre quand même à des questions qui sont des questions de fond sur l'évolution des villes sur comment comprendre la ville analyser la ville pour mieux la planifier si tu veux moi la réflexion qui me venait c'était et là je reprends un peu la casquette région plateforme connaissance du territoire si tu veux la question que je me pose c'est l'interfaçage potentiel qui finalement est un enjeu de ce type d'outils éventuels avec des outils d'échelle plus large aujourd'hui on en parlait tout à l'heure on a un foisonnement d'outils de plateformes qui d'ailleurs répondent parfois à une thématique parfois à des thématiques transversales aujourd'hui qu'est-ce qui aujourd'hui mérite de se retrouver sur une plateforme départementale sur une plateforme intercommunale sur une plateforme régionale pourquoi pas il y a une réflexion à avoir sur le type de données finalement quel type de données on va retrouver sur quelle plateforme il y a des réflexions aussi sur la granularité finalement de la donnée est-ce que sur une plateforme par exemple régionale on retrouve une granularité peut-être plus peut-être quelque part plus grossière est-ce que finalement la donnée fine on la retrouve nécessairement aussi sur de la plateforme territoriale est-ce qu'on a ce jeu-là la question des échelles bon forcément sur une plateforme régionale on retrouve une échelle régionale sur une plateforme intercommunale on a une échelle intercommunale mais il y a vraiment cette question-là qui est extrêmement à la fois qui est complexe finalement pour nous parce qu'il y a aussi des choix à faire il y a une vraie concertation je crois entre acteurs à faire pour se dire bah tiens aujourd'hui il faut qu'on diffuse comment en fait on diffuse la donnée comment on simplifie en fait un peu cette sorte de foisonnement aussi d'outils de plateformes qui ont chacune leur utilité et leur intérêt mais sur lequel dans lesquels parfois on peut aussi un peu se perdre avec cette variable supplémentaire qui est celle de la donnée en open data ou pas en open data dès lors qu'aujourd'hui on retrouve de la donnée personnelle et avec tout type de restriction soit secret statistique ou autre et bien finalement on ne peut pas la mettre sur ce type de plateforme donc généralement la donnée qui vraiment a un intérêt pour les aménageurs pour les gens qui pensent la ville et la planifient généralement elle ne va pas être disponible facilement ça c'est un autre enjeu je trouve qui se surajoute encore à ce que je viens peut-être de dire je ne sais pas si tu voulais peut-être réagir là-dessus juste pour compléter voire même des données quand même disponibles en open data sont quand même difficiles à utiliser parfois enfin je reprends l'exemple des antennes il faut vraiment faire attention et si je n'avais pas eu cet échange avec la personne responsable de la donnée j'aurais pu faire une surinterprétation et donc il faut faire attention à quel contexte de la donnée comment on l'utilise tout à fait et après la question on se la pose vraiment je laisserai Sébastien et Marion compléter après mais c'est vrai que sur la multiplicité c'est vraiment une problématique forte et voilà je pense qu'il faut garder les passerelles entre les outils et surtout savoir à quels enjeux ils répondent si je reprends l'exemple de la santé SIRSEPACA répond à un enjeu de diagnostic à l'échelle interco ou par commune on va avoir une typologie sur chacun des différents enjeux de santé santé environnementale mais aussi offre de soins et autres l'ORS pourra vous présenter les choses c'est un outil qui est très complet mais du coup c'est pour faire une diagnostic à l'échelle interco ou communale mais voilà on reste sur des indicateurs qui sont disponibles à la commune alors que là on rentre vraiment l'enjeu c'est plutôt de sensibiliser et de lier vraiment à l'aménagement opérationnel si on doit prioriser un secteur pour mettre en place un équipement accueillant les personnes sensibles ou je le mets donc l'outil que j'ai présenté à l'instant il permet de zoomer à une autre échelle pour autant si on continue comme ça à avoir un outil pour chaque enjeu c'est sûr qu'on va se perdre complètement et donc je pense qu'il faut créer des passerelles et puis permettre d'avoir suffisamment de souplesse pour pouvoir et aussi d'humilité pour dire voilà j'ai développé un outil ça permet de faire connaître la thématique et bien maintenant en fait toute on va dire toute l'armature de cet outil je le diffuse pour mettre dans un outil disponible du service SIG de la collectivité et finalement l'outil en lui-même la plateforme on s'en soucie plus et maintenant c'est intégré à l'outil de la collectivité je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre aussi je ne sais pas si ça répond un peu à la question pas si fermée que ça voilà donc si vous pouvez alors je vous invite à couper vos micros s'il vous plaît pour les personnes qui n'interviennent pas directement merci beaucoup Edouard bon j'en profite pour Circe Paca justement tu en parlais à l'instant je mets en lien peut-être la page justement de l'événement qu'on avait organisé l'année dernière donc premier séminaire cartes et données donc il y avait tourné précisément autour de l'outil d'un outil géoclip en l'occurrence c'est où Circe Paca justement enfin il y a eu une présentation par l'ORS de l'outil Circe Paca extrêmement intéressante la voici elle est là donc voilà c'est une présentation donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'infos donc merci beaucoup en tout cas Edouard c'était c'était extrêmement extrêmement enrichissant alors pour ne pas prendre particulièrement de retard je vous propose qu'on passe directement donc à la dernière présentation de ce matinée donc qui tombera autour d'un outil Data Pass justement qui avait été développé justement et donc je laisse la parole à monsieur Marc Trinquet oui merci bonjour à tous difficile d'intervenir à la fin d'un séminaire de près de deux heures et demie de présentation vraiment très riche en plus je ne vais pas vous parler vraiment de cartes interactives mais plutôt d'une démarche qui vise à travailler sur comment on utilise l'observation et la cartographie au service de la collaboration et de définition de politique publique et en ça je rejoins assez le propos de Karine tout à l'heure c'est la carte oui mais quel sens on peut donner à ce qu'on observe et ce que l'on représente et pourquoi faire quelque part aussi voilà donc simplement je vais partager mon écran pour vous dire qu'on a une petite particularité à l'Odap je vais revenir au début est-ce que vous voyez mon écran très bien donc nous on est concerné par un socle enfin par une démission socle des agences urbanisme que tout le monde n'a pas évidemment c'est le côté transfrontalier donc comme tout le monde on a le souci d'observer les territoires et en particulier dans une dimension transfrontalière et je vous ai expliqué que c'est quelque chose de pas simple et qui est plutôt un chantier ouvert sur notre territoire donc Sandra Courtial d'Air Sud je ne sais pas qui parle en même temps si voilà du coup du coup l'agence d'urbanisme atlantique et pyrénées donc moi je suis directeur de projet auprès de la direction générale et j'essaye en particulier de développer justement la collaboration avec tous les territoires espagnols en proximité parce que comme vous le voyez on est quand même concerné par une frontière assez longue avec une réalité géographique et fonctionnelle qui fait évidence mais pour autant qui n'est pas forcément objectivée donc c'est vrai qu'il y a une recherche de collaboration entre les acteurs et une véritable envie de travailler ensemble parce que tout le monde est conscient qu'il y a des enjeux de proximité de gestion de vie quotidienne sur des espaces très proches comme en Daïroun où les gens se côtoient tous les jours où les enfants espagnols sont des classes françaises et inversement etc et puis on a des espaces de vie élargis entre Saint-Sébastien Bayonne voire les Landes qui sont des espaces de vie évidents avec des équipements structurants et métropolitains qui sont fréquentés de part et d'autre je ne parlerai que des stades de haute-lui pour le clin d'œil au local et puis enfin on a des enjeux de gestion d'espaces communs évidents donc le littoral et le trait de côte et tout ce qui concerne le développement urbain associé l'érosion etc ça ne s'arrête pas à la limite de la frontière on est bien d'accord tout l'espace de montagne également et puis les vallées qui nous connectent voilà donc tout le monde est conscient qu'il y a quelque chose à faire mais en fait en réalité on ne sait pas grand chose de la réalité organisationnelle et fonctionnelle de nos territoires surtout quand on essaye de la regarder de la même manière parce qu'effectivement c'est ça le problème c'est qu'on a chacun de notre côté une façon de se voir mais quand on les regarde ensemble et bien elles ne se correspondent pas donc il y a eu pas mal de tentatives de récollement d'informations de données de carteau au service de la définition de politique publique partagée par exemple l'agglomération ici travaille sur un projet de parc naturel régional en lien avec la région Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs et la question c'était de savoir ce qu'il y a réellement sur cet espace de montagne de part et d'autre de la frontière quels sont les prolongements de zone de nos je ne trouve plus le terme nos natura 2000 nos différents espaces agricoles nos sentiers de rando etc et quand on y regarde de plus près on n'a pas grand chose à mettre en correspondance de même on parlait tout à l'heure quelqu'un a dit par exemple les questions de sobriété foncière de maîtrise de la consommation foncière et tout ça et bien c'est des sujets qu'on a en commun parce que ce sont des directives européennes aussi qui nous orientent sur des politiques publiques en matière d'aménagement pareil et bien quand on regarde les outils existants on n'a pas grand chose pour se regarder de la même manière ou vraiment des trous dans la raquette donc vraiment une envie de collaborer un déficit d'éléments de connaissance pour se regarder de la même manière et une volonté de voir comment on peut travailler ensemble donc volonté de voir comment on peut travailler ensemble ça s'est formalisé par des rencontres politiques et techniques entre les collectivités françaises et espagnoles je vais vous montrer ça et tout le monde a dit bon ben écoutez ce qu'on attend de vous agences d'urbanisme et autres services des collectivités espagnoles c'est que vous meniez des travaux qui nous permettent d'éclairer nos politiques publiques en les objectivant la deuxième chose c'est qu'on a besoin de votre travail pour développer l'interconnaissance des acteurs sur l'aménagement et l'urbanisme notamment puisqu'on voit bien qu'on est quand même loin du compte on a besoin de vous pour qu'on construise des liens entre les administrateurs de l'agence d'urbanisme et les collectivités espagnoles qu'on articule nos politiques publiques et nos documents d'urbanisme puisque comme je le disais beaucoup de directives européennes nous amènent à réfléchir à des sujets qu'on a en commun mais on a des manières très différentes de les appliquer sur nos territoires donc est-ce qu'on ne peut pas essayer d'harmoniser un petit peu nos interventions je l'ai dit voir comment on peut travailler sur les espaces communs et enfin avoir une approche partagée du développement et de l'aménagement de l'espace transfrontalier alors ça c'est pas neutre parce que à titre d'exemple la région Nouvelle-Aquitaine a mis en place son SRADET auquel on a participé et parallèlement les collectivités espagnoles mettaient en place leur stratégie qui est l'équivalent SRADET qui sont le DOT et en fait ces deux approches se sont complètement tournées le dos et alors que je le disais il y a quand même des continuités évidentes ne serait-ce que sur la montagne ou le littoral c'est assez évident que de se dire il y a peut-être des choses à regarder de manière coordonnée en fait ça s'est pas produit pourquoi ? parce qu'il y a un réel déficit de connaissances territoriales encore une fois dans une lecture transfrontalière avec très peu de cartes très peu de données alors on n'est pas comme les frontières genevoises ou alsaciennes où il y a une réalité développée de la connaissance transfrontalière on n'est pas dans ce cas de figure et donc voilà donc vraiment tous les acteurs ont dit ben écoutez si on veut travailler ensemble la première des choses commençons par quelque chose de facile la connaissance territoriale et l'observation alors ça c'était la théorie attendez j'essaie de passer la suivante alors pour vous pouvez le projeter directement voilà voilà donc alors qui sont les acteurs concernés donc en réalité il y a un pool d'acteurs qui s'est constitué qui est quand même assez développé on est bien sur une trentaine d'acteurs directs ou indirects qui gravitent autour de ce projet d'observation optimisée du territoire transfrontalier donc on a les services bien sûr des collectivités espagnoles d'aménagement du gouvernement basque espagnol mais aussi de leur diputation alors bon pour vous donner l'idée je vais le faire avec ça donc nous sommes ici le département des Pyrénées Atlantiques l'agence d'Urba travaille sur l'ensemble des PA mais aussi l'ensemble de la région Nouvelle-Équitaine avec l'agence de Bordeaux d'où le SRADET et les liens qu'on peut faire de l'autre côté et donc les parties prenantes c'est le gouvernement basque espagnol c'est aussi ce qu'ils appellent des députations c'est l'équivalent de nos départements ils en ont trois en pays basque espagnol le gouvernement de Navarre et le gouvernement d'Aragon mais on a également dans ce dispositif donc bon chez nous le département des Pyrénées Atlantiques la communauté d'agglomération l'euro-région dont la région Nouvelle-Aquitaine qui est partie prenante du travail et puis ensuite des services qui sont un peu les équivalents de nos agences d'urbanisme qui sont un peu les bras armés techniques des collectivités espagnoles la SOUVINSA l'Institut géographique d'Aragon et puis bien sûr le service aménagement du gouvernement basque espagnol j'ai mis la MOT la mission opérationnelle transfrontalière puisque je ne sais pas si vous avez l'occasion de croiser un peu les regards avec eux mais ils agissent beaucoup sur cette dimension transfrontalière avec un regard aussi sur l'observation et ce qui se passe sur les territoires frontaliers voilà voilà les acteurs qui travaillent ensemble donc on anime ce réseau et on travaille avec eux donc sur la première commande qui nous a été formulée c'est à savoir développer de la connaissance et de l'observation alors quand je vous disais qu'on nous a confié ça en se disant ça va être le plus facile et bien enfin pas du tout parce que très vite on s'est aperçu qu'il a fallu se mettre d'accord sur des périmètres qu'est-ce qu'on allait garder comme périmètre pour investir le sujet quelles étaient les données disponibles qui les a comment on peut y accéder quelle est la connaissance de ces données comme modalité de recueil les millésimes les indicateurs qu'on veut retenir à titre d'illustration par exemple les espagnols ils ne représentent pas les choses de la même manière que nous en matière de couleur nous on a plutôt on utilise des gammes de couleurs pour aller du plus au moins si je caricature et bien eux ils font exactement l'inverse avec les mêmes couleurs donc bien déjà il fallait déjà se comprendre et se mettre d'accord sur comment on allait représenter les choses il y a la question de la langue vous vous en doutez mais ça se passe pas trop mal et puis il y a la traduction des cartes c'est-à-dire comment on représente les phénomènes comment on les interprète et là ça commence à devenir un peu compliqué donc bon tout ça pour vous dire que c'est pas simple et que finalement il y avait quand même des atouts dans la démarche c'est qu'on s'est adressé à des gens qui faisaient les mêmes métiers qui avaient la même culture de géographe de cartographe d'urbaniste ou de spécialiste en aménagement ça facilitait quand même la mise en oeuvre alors on est quand même arrivé à quelque chose donc on en est assez fier parce que ça a été compliqué on a mis en place ce qu'on a appelé un data pass on a mis un an et demi quand même donc à mettre ça en place avec un socle géographique établi sachant que l'idée c'était pas de produire des cartes simplement pour voir comment on était organisé l'idée c'était aussi de mettre en place des outils socles pour les futurs projets c'est à dire que les routes il a fallu qu'elles se rejoignent au bon endroit qu'elles soient connectées qu'on puisse les mettre dans une sorte de SIG pour que demain si on doit dessiner on puisse utiliser ces socles donc on a mis en place le data pass donc je vais vous montrer donc je vous montre la version internet de l'outil parce qu'on a publié un document cartographique papier mais donc nos homologues espagnols ont travaillé sur une mise en ligne de de nos premiers travaux donc le premier travail apporté sur la démographie et l'organisation du territoire il n'existait enfin pour vous situer il n'existait aucune carte fiable qui indiquait où se situait la répartition des populations sur le territoire et leur composition donc on partait de loin donc voilà on a produit donc des cartes un peu de cadrage sur alors Marc si pardon là pour l'instant on voit encore ton support powerpoint on ne voit pas attendez je vais partager excusez-moi effectivement voilà j'y suis je pense oh non c'est pas c'est pas bon sinon tu partages ton écran directement ça va aller voilà je pense que vous l'avez là oui c'est bon voilà juste voir comment je fais pour en changer d'image voilà donc du coup on a posé les éléments de base pour avoir des référentiels communs sur le territoire donc ça mouline un peu donc tout ce qui est contexte géographique physique environnemental pour se caractériser donc il a fallu caler les couches de relief les couches de réseau ainsi de suite et par exemple une petite complexité pas anodine c'est qu'il a fallu se mettre d'accord sur les noms qu'on voulait faire figurer sur la carte alors du coup ça a été quand même du travail avec les espagnols certains voulaient en représenter certains niveaux d'autres niveaux garder certains noms et pas d'autres voilà donc c'est un travail quand même de longue haleine mais maintenant qui est posé qui nous permet d'avancer sur d'autres sujets je continue rapidement donc je le disais les réseaux de communication c'est sûr que si on veut travailler sur des des politiques publiques liées au transport de marchandises par exemple on a intérêt et l'aménagement du territoire on a intérêt à avoir des choses fiables en termes d'organisation des réseaux donc il a fallu travailler avec les espagnols à l'identification de ces réseaux et un report de ces réalités sur des outils cartographiques et et de SIG fiables voilà bon je ne vais pas tous vous les balayer mais donc c'est pour vous donner des illustrations de ce qu'on a réussi à obtenir sur la population donc voilà enfin une carte qui permet de comprendre comment les territoires sont organisés et c'est vrai que les élus eux-mêmes en sont très friands parce que quand ils discutaient entre homologues français et espagnols et bien ils n'avaient pas de réalité physique à considérer dans leurs échanges clairement par exemple pour vous donner une idée cet espace là représente quasiment 5 millions d'habitants nous on représente en gros 600 000 habitants donc par rapport au système global on n'est pas grand chose par rapport au système basque espagnol pareil on ne pèse pas énormément en termes de poids de population encore fallait-il le montrer et l'objectiver voilà bon de ces éléments là évidemment nous en termes de politique publique on en tire énormément d'enseignements pour peut-être orienter des interventions publiques des collectivités enfin orienter éclairer des interventions des collectivités par exemple cette carte nous on l'a trouvée particulièrement intéressante parce qu'elle désigne des situations complètement différentes et pourtant des problématiques qu'on a en commun je ne rentre pas dans le détail mais par exemple ce qu'on a pu voir dans ces cartes c'est quelque part le fait que nous on a des campagnes habitées partout on a la campagne habitées et que ça pose des questions sur l'organisation des systèmes de transport et voire de déploiement du réseau de fibre optique sur le territoire puisqu'il y a du monde partout comment on fait les espagnols sont dans des logiques un peu différentes avec des espaces beaucoup plus concentrés vous voyez ici Saragosse ou Pampellune on est dans des logiques un peu différentes d'organisation territoriale et donc de définition de politique d'aménagement associée par contre quand je vous disais problématique commune je ne sais pas celle qui le montrera le plus mais ce n'est pas grave ce qu'on a ce qu'on a constaté c'est qu'en fait on avait des problématiques équivalentes de perte de dynamisme sur certains espaces par exemple dans notre espace de montagne la question du dépeuplement et du vieillissement c'est assez criant et ça c'est quelque chose qu'on a en commun donc certainement à gérer ensemble de même bon je ne le montre pas plus mais tout ce qui est fragilisation des centralités urbaines où les espagnons ont exactement les mêmes problématiques avec des phénomènes eux plus récents de préurbanisation mais avec des besoins aussi de gestion de cette préurbanisation et d'aménagement du territoire donc voilà autant de sujets on va dire qui sont révélés par cette objectivation de nos situations respectives et que l'on regarde ensemble alors je ne vais pas tout balayer je vais revenir à la finalité de ce travail et surtout à la suite donc simplement pour vous dire que ces cartes là elles renvoient vers des sites de l'INSEE ou d'autres pourvoyeurs de données pour avoir des éléments de détail par rapport à chacun des objets que j'ai évoqués alors pour vous dire que ça c'était un essai c'est à dire qu'on a pu montrer aux acteurs publics qu'il y avait besoin de ces éléments et du coup les collectivités ont dit mais effectivement comment on peut travailler à des collaborations et à des politiques publiques d'aménagement ou de développement sans avoir un minimum de connaissances sur ce qui nous caractérise donc l'ensemble des collectivités et les acteurs ont cautionné l'idée de déployer cet observatoire et les cartes utiles à la définition de ces politiques publiques donc on est dans l'élaboration de ce qu'on a appelé un data pass 2 qui est l'équivalent de ce que je vous ai montré mais sur le commerce qui permet de voir un petit peu quelle est la situation de l'offre commerciale et qui souligne déjà des problématiques de concurrence complémentarité à l'échelle de nos territoires et probablement de gestion partagée du déploiement de l'offre commerciale et puis au-delà de ces coups ponctuels si je pourrais dire si je puis dire il y a la volonté de mettre en place un dispositif plus pérenne de connaissances et d'observation pour encore une fois définir des politiques publiques partagées et faciliter l'échange entre les décideurs donc on a mis en place un dispositif en ce moment qui vise à déposer un dossier auprès de l'Europe justement pour voir comment on peut démultiplier nos sujets d'observation du coup on a fait ça c'est le commerce je rentre pas dans le détail voilà on a caractérisé l'offre commerciale on a vu quelles questions ça posait on l'a porté au regard des élus et du coup voilà vous dire que quand même on a fait un petit pas de côté en disant bon ben ok on a fait du ponctuel mais maintenant si on doit monter un vrai observatoire avec des vrais cartons utiles en fait qu'est-ce qu'on attend du dispositif donc on a travaillé avec tous nos homologues sur la première question c'était d'abord si on doit observer pourquoi on veut le faire c'est quoi les finalités donc on a posé les bases vraiment de si on doit faire cet outil c'est au nom de quoi donc je l'ai déjà dit coordonner orienter nos politiques publiques donner de la visibilité à nos territoires parce que en fait les habitants eux-mêmes ne représentent pas l'espace dans lequel ils vivent dans une lecture transfrontalière à différentes échelles et puis surtout trouver des enjeux des solutions à nos enjeux communs puisqu'on en a beaucoup à partager on a travaillé avec eux aussi sur finalement et c'est là que je rejoins le sens de ce que disaient enfin les propos de Karine sur le sens qu'on va donner à nos cartes et à notre observation c'est finalement c'est quoi les défis qu'on a relevé en commun et si on doit orienter nos cartes et notre observation vers quoi on doit l'orienter donc on a établi comme ça une liste de défis qu'on partage donc ça a pris du temps se mettre d'accord sur le fond sur les enjeux de fond que l'on veut suivre donc la sortie de la crise Covid et toutes les traces que ça peut laisser les questions de vieillissement j'en parlais par rapport à la montagne et au dépeuplement le changement climatique la biodiversité etc. pour faire ce boulot ça nous a pris quand même bien 4 à 5 mois pour amener les acteurs à se positionner sur des priorités en lien avec des politiques publiques qui s'engageaient ou qui étaient engagées donc on est parti sur des j'ai envie de dire des pensifs par rapport à la gestion de la biodiversité la démographie etc. mais derrière ça désignait des données des indicateurs que l'on voulait cibler et qu'on voulait représenter du point de vue cartographique donc on en est là et on a défini vraiment à ce stade de véritables priorités sur lesquelles on veut travailler donc aujourd'hui on est en train de monter le programme européen le dossier POCTEFA qu'on veut déposer au début d'année prochaine et vous voyez ce sont des sujets qui sont très divers par exemple la logistique et les transports de marchandises c'est vrai qu'on a une problématique très lourde chez nous à travers le réseau le transport ferroviaire le transport de camions mais aussi des choses beaucoup plus ciblées sur les livraisons de marchandises en ville par exemple où on a des choses à faire ensemble et bien évidemment la question du tourisme durable où ça nous anime vraiment en termes de solutions à trouver ensemble voilà donc je ne vous lis pas la synthèse de ce qu'on a retenu mais donc l'idée c'est vraiment de concevoir un outil d'observation comme un prétexte au dialogue ça c'est clair parce que sans observation sans objectivation sans données sans carteau compliqué de se parler ça ça a été vérifié donc on est bien dans cette philosophie et l'idée c'est pas de se contenter de ce que je vous ai montré c'est vraiment se servir de ces outils cartaux pour organiser le débat et l'échange au service de la définition de politique publique commune partagée voire d'expérience sur nos pratiques en termes d'aménagement et d'urbanisme de part et d'autre voilà donc on est en train d'organiser des temps de travail avec les élus dans le cadre d'ateliers pour tirer les enseignements visibles à travers ces outils cartographiques et caler ensemble les champs d'intervention pour travailler par exemple nous on imagine assez pouvoir demain mettre en place un SCOT un schéma de cohérence territoriale à l'échelle transfrontalière encore une fois je le disais le littoral la montagne voilà c'est des trucs qu'on a vraiment en commun pourquoi d'un côté on le pense en termes de planif d'une manière et pourquoi on le pense de l'autre d'une autre manière donc on est dans cette logique je parlais de la région du SRADET c'est pareil je veux dire dans les grandes orientations de développement d'aménagement l'idée c'est qu'on se serve de ça pour qu'avec d'un côté le Pays Basque espagnol et la région Nouvelle-Aquitaine fixer des grandes lignes de travail la région Nouvelle-Aquitaine travaille en ce moment sur les transports les marchandises la logistique elle met en place un schéma spécifique sauf que les plateformes d'échange multimodal elles sont trouvent du côté espagnol donc voyez donc comment alors bon il faut les montrer ces plateformes et ensuite comment on peut ne pas croiser nos démarches de planification pour nous ça fait évidence voilà donc par exemple le plan de dépassement urbain transfrontalier même chose pour nous ça fait de main évidence la mobilité les transfrontalières je voudrais juste terminer sur un point c'est qu'on a parlé tout à l'heure beaucoup de flux de cartes dynamiques nous ça nous manque c'est à dire que ce que je vous ai montré c'est très statique voilà on fait le constat ok les gens sont là ça pose des problèmes les densités sont celles qu'elles sont ce qui nous manque fondamentalement c'est la réalité des flux nous sur notre territoire on a une connaissance des flux domicile-travail en gros il n'y a rien 3000 déplacements par rapport aux autres territoires c'est rien en fait les échanges ils ne se situent pas là ils se situent dans les échanges liés à la culture au loisir à l'enseignement à la famille au commerce voilà donc nous on voudrait vraiment développer cette connaissance des flux mais là on rentre dans une dimension qui est beaucoup plus compliquée à mettre en oeuvre il faut des enquêtes alors pour ceux qui sont spécialistes de la mobilité vous imaginez une enquête des placements à cette échelle-là ça devient un monstre donc il faut qu'on trouve des outils alors on a parlé de flux vision par exemple on peut travailler avec flux vision les données orange on commence à esquisser des pistes mais du coup on est dans cette volonté de travailler sur des cartes de flux voilà donc un bel outil en tout cas pour fédérer les énergies et mobiliser les acteurs autour d'une collaboration transfrontalère voilà je reste là pour rester dans mon timing comme ça s'il y a des questions je vous ai dit à répondre parfait merci je crois qu'on avait effectivement une question dans le chat justement alors sur peut-être l'extension potentielle en fait un outil comme ça alors j'imagine que c'est une question qui a été peut-être au centre de certains débats bon évidemment on n'est pas sur la même région donc ceci explique peut-être cela mais voilà comment ça a été comment dire envisagé ou pas justement et les potentiels freins justement au fait d'élargir en fait le périmètre quoi ouais tout à fait dans ce que j'ai évoqué il y a une dimension institutionnelle évidente c'est à dire que il a fallu choisir un périmètre et c'est vrai que les acteurs impliqués étaient d'abord des acteurs d'abord membres de l'agence donc Haute-Pyrénées c'est Occitanie donc il va aller se rapprocher de la région Occitanie pour voir dans quelle mesure on pouvait investir les Haute-Pyrénées mais en fait c'est tout à fait juste comme question nous on est convaincus qu'il faudrait qu'on associe au moins le secteur de Tarbes qui est complètement libératif à l'agglomération de Pau qui fonctionnait un peu ensemble aussi donc nous on a été un peu limité par la dimension institutionnelle puisque la région Nouvelle-Aquitaine a dit bon ben on va déjà commencer par chez nous l'agglomération Pays Basque a dit pareil l'agglomération de Pau pareil le département des Pyrénées Atlantiques avait déjà une instance de coopération qu'elle a voulu mettre sur le devant de la scène et puis les Espagnols n'avaient pas trop d'avis donc ils nous ont plutôt j'allais dire cassé les pieds pardon c'est pas le terme mais ça a été super compliqué parce que est-ce qu'on reprend tout l'aragon est-ce qu'on prend qu'un petit bout de l'aragon bon entre eux ça a été un débat non plus fini donc ils ont fini par se mettre d'accord et on a réussi à poser un périmètre pour autant il n'est pas figé pour autant il n'est pas figé pareil nous dans les Landes là il me semble qu'il faut aller un peu plus loin que ce qu'on a investi parce que les Landais ils vivent avec nous en gros et sur le Haut-Pyrénées c'est une très bonne question surtout qu'il y a des outils de coopération transfrontalière qui existent entre les Pyrénées Atlantiques et le Haut-Pyrénées et bien ça pourrait faire partie de l'équation voilà donc on va s'y employer j'en profite peut-être pour mettre en avant peut-être quelque chose qui est actuellement mené alors qui est initié en fait qui a été initié par la métropole Nice-Côte d'Azur je vois certaines personnes justement qui sont connectées aujourd'hui donc avec un groupe de travail qui s'est monté notamment cette année en fait sur les questions de données transfrontalières enfin du transfrontalier en général dont d'ailleurs l'outil que vous avez présenté pourrait constituer en fait une sorte d'outil de sortie c'est vrai que ça donne énormément d'idées je pense que voilà il y a des croisements à faire finalement puisque nous région Provence-Alpes-Côte d'Azur on est aussi dans une situation ça n'aura échappé à personne on est aussi dans une situation transfrontalière avec des problématiques finalement communes avec celles que vous évoquiez alors je vois l'heure qui tourne et de toute façon on ne va pas trop tarder à clôturer je ne sais pas si Sébastien, Marion vous aviez peut-être peut-être quelque chose justement à ajouter sur la question ou pas je suis un peu jugé parti sur quelques présentations de ce matin j'étais à l'Odap il n'y a pas très longtemps aux côtés de Marc et on travaillait ensemble sur ce projet et je réponds quand même à la question de Pauline où je complète ce que disait Marc c'est vrai que c'est assez vertigineux je ne sais pas si vous avez bien saisi mais l'ensemble du département des Périnées-Atlantiques est dans la démarche mais c'est un tout petit espace par rapport à ces trois provinces espagnoles qui sont plutôt des régions si on les compare à la France et c'est vrai que rapidement nous-mêmes on était un peu surpris de cet écart territorial géographique qu'ils peuvent avoir et donc rapidement on s'est posé la question en face qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme territoire limitrophe est-ce qu'on allait chercher un peu l'Occitanie ou à minima les Hauts-de-Pyrénées il y a la question des Landes qui évoquait Marc et c'est vrai que alors je rebondis là-dessus c'est un petit peu le travail qu'on a pu voir ce matin c'est que cette nouvelle cartographie ou ces nouveaux outils nous permettent de zoomer et des zoomer très rapidement en quelques instants tu passes d'une commune ou d'un carré de 200 mètres par 200 mètres ou d'une adresse à une vision régionale et c'est vrai que ce vertige qu'on peut avoir avec les outils dynamiques quelque part interroge il y a une plus-value mais derrière il faut en faire une analyse et donc une fois je vais essayer d'aboutir là où j'ai commencé mais on en parlait tout à l'heure avec Marion sur le data pass que nous a montré Marc donc il y a un outil carto mais il y a aussi du texte et c'est une publication papier aussi ce travail et Marion m'interrogeait sur le travail qu'il y avait pu faire comment on a pu se mettre d'accord sur des analyses et ce qui est intéressant avec cette démarche c'est que c'est de la carte c'est du travail de géomaticien de technicien qui a beaucoup bataillé sur les indicateurs mais après on a aussi bataillé sur les analyses et est-ce qu'on partage les analyses sur des territoires très différents assez composites et ça aussi c'est un travail en soi donc ces nouveaux outils permettent de s'affranchir de certaines réalités ou limites ou contraintes ou autres mais le jour où il faut quand même faire de l'analyse et bien on remet des gens autour de la table et ça permet de recréer des espaces de discussion un peu nouveaux ou quelque part aussi de très classiques on peut quand même bien un jour rentrer en discussion pour se mettre d'accord sur une vision commune je ne sais pas trop où je suis allé avec mes explications mais je pense que c'est un peu le trait commun de toutes les présentations qu'on a pu voir ce matin c'est qu'à la fin il y a quand même l'humain quelque part qui se forme autour d'une table et qui se dit bon alors maintenant qu'est-ce qu'on fait de ça et quelle est la portée et quelle est la pérennité aussi de ces outils tout à fait d'accord alors c'est vrai que j'en profiterai peut-être pour nous lancer peut-être sur la conclusion de cette belle matinée vous l'avez compris je pense que le questionnement il portait pas tant sur les outils finalement que sur pourquoi on utilise les outils jusqu'où on va quelle est l'utilité de l'outil d'où en fait on part et jusqu'où on veut aller je pense que quelque part c'est des questions qu'on a et qui doivent être intrinsèques finalement à un travail technicien parce qu'on ne crée pas de la donnée pour créer de la donnée on ne crée pas des outils de visualisation pour créer des outils de visualisation il y a toujours un but finalement derrière et on en revient finalement un peu à l'action un peu traditionnelle du cartographe la cartographie traditionnellement c'est fait pour faire la guerre c'est surtout fait pour donner du sens et ça part généralement de quelque part ça doit aller aussi ailleurs donc je pense que cette matinée a permis aussi un peu de l'illustrer merci beaucoup monsieur Trinquet pour cette très très belle présentation alors j'en profite pour vous repartager très rapidement pour vous annoncer les prochains séminaires et on en arrête là est-ce que vous voyez l'écran c'est bon ? oui c'est bon ok donc voilà j'en profite pour vous annoncer les prochains séminaires quartier de données donc les deux prochains donc le 29 septembre toujours le matin donc sur la question des données donc là où il portera plus sur une thématique données donc quelles données pour repérer les friches donc très très belle thématique qu'on traitera alors sous un angle sous un angle là pour le coup data très fortement data pour les amoureux de la data mais qui évidemment pose beaucoup de questions de définitions de pourquoi on fait ça le 10 novembre ensuite le troisième et le dernier séminaire pardon donc sur quels outils numériques pour transformer la ville une belle question s'il en est alors concernant peut-être les présentations juste pour vous dire qu'elles seront disponibles sur le site connaissances du territoire donc le lien se trouve là sur la dernière slide dans l'attente n'hésitez pas peut-être à revenir vers nous pour des questions de mise à disposition pourquoi pas du replay donc ça normalement lui aussi se sera mis sur Youtube on communiquera aussi sur l'ensemble de ces éléments écoutez merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup aux intervenants qui nous ont vraiment enrichi vraiment aussi de leur approche merci à l'audate pour cette très très belle organisation merci à l'INSEE aussi avec qui nous travaillons sur l'ensemble de ces séminaires cartes et données donc voilà rendez-vous est pris j'espère qu'on se retrouvera prochainement et voilà merci beaucoup et à bientôt merci au revoir au revoir merci au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir